Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à écouter un épisode dans lequel tu as juste un petit caméo dedans, malheureusement. Oui, écoute, un fait spécial, tu sais, les réalités, tu sais, qui pognent ces temps-ci, puis à chaque fois qu'on en parle à Trois-Bières, on a des messages. Et comme on parle de O'Day, en fait, vous parlez d'O'Day, et moi, c'est simple, O'Day, je m'en calisse. Fait que je ne suis pas venu parce que sinon, je ne m'intéresse juste pas. J'arrive à la fin parce que moi, je suis un gars du Loft. Oui, toi, tu es Loft for Life. Moi, je suis Loft for Life, gang. Fait que peut-être qu'on va savoir des Lofteurs en 2020, mais là, ce n'est pas le cas. Mais je vous voyais, je suis arrivé à un moment donné, puis vous allez avoir du fun aussi. On a eu, oui, c'est un épisode qui est vraiment drôle avec Amélie, qui est du podcast Les Ficelles. Oui. Et vous connaissez aussi déjà Josiane, qui était en feu dans cet épisode-là. Josiane, c'est le tout le temps que je viens de la Trois-Bières, mais je pense que là, une de ses meilleures présences est vraiment, vraiment drôle. Hier soir, quand j'étais à ta soirée, la dernière saison, les gens vont pouvoir y attendre pour la prochaine fois d'y aller. J'ai eu des commentaires de comment elle était vraiment drôle. Fait que je crois que si vous n'écoutez pas Occupation Double, il y a tout de même quelque chose pour vous autres dans cet épisode-là. Exactement. Puis je pense que vous, si je me suis arrivé vers la fin de l'enregistrement, en effet, de coller, vous sembliez assez aussi vulgariser la situation. Oui, c'est ça, on en parle. Surtout moi, j'essaie d'expliquer les affaires pour les gens qui ne connaissent pas Occupation Double, pour que ça reste une affaire de fun à écouter pour tout le monde. Mais ça reste un épisode qui, pour le monde qui sont deep et le monde qui sont initiés, on a trouvé ça vraiment plaisant. Mais en attendant, qu'est-ce qui est vraiment plaisant aussi, Pierre-Luc? Les gens qui likent ma page Facebook et qui me suivent sur Instagram, Yannick. Oui, ça, ces gens-là sont très plaisants. Mais je trouve que les gens qui sont davantage plaisants, quoi que tu sais quoi, il n'y a pas de compétition, ils sont tous plaisants. Non, mais particulièrement plaisants, je pense que c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. On le dit assez, mais on a besoin de Patreon, d'envie pour pouvoir... Continuer à produire l'émission. Parce que, tu sais, regarde, tout le monde écoute des podcasts, tout le monde consomme des belles émissions, mais Trobière ne prend pas de break pendant les fêtes. En effet. Trobière, continuez à faire des shows que vous allez pouvoir écouter pendant les fêtes. Puis ça, c'est grâce, justement, à ces braves gens-là. Exactement. Et sur Patreon, dans le fond, c'est un service qui est mensuel, on peut... Pour 2$ par mois, vous avez l'épisode d'avance qui est prêt le lundi. Oui, oui. Ou déjà mal lundi. Et pour 4$ par mois, vous avez ça, en plus de tous les shows exclusifs qu'on fait. Fait que... Puis il y a d'autres tiers, dont celui de se faire nommer en début de l'épisode de Yannick, comme ces personnes-ci. Comme ces personnes-ci, oui, Chloé Ricard, GD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, JS Bruno, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Gisselin Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. On les remercie de nous encourager comme ça. Cette semaine, il y a des épisodes extras. Aussi, ça fait un beau... Vous aimez Trois-Bières, vous voulez nous faire un cadeau pour les Fêtes, pouvez-vous nous encourager sur Patreon, ne serait-ce qu'un mois. Oui. Ça serait... C'est toujours plaisant et apprécié. Si vous êtes membre Patreon, vous avez accès à plein de choses. Et cette semaine, il va y avoir un épisode du clandestin. Alors qu'on va enregistrer très bientôt, mais que vous allez pouvoir écouter en ce moment. Ou, Pierre-Luc et moi, on va revenir sur notre 2019. Ben oui, ben oui, 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 l'année aussi. Et il va aussi avoir un voyeur de vues sur le nouveau Star Wars qui sort cette semaine sur Rise of Skywalker. Rise of Skywalker, pardon. Alors, vous pouvez entendre ça si vous êtes membre Patreon. Mais écoute, ne perdons plus de temps et allons directement à l'épisode spécial Occupation Double. Oh, 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 un, deux, trois, viens! Oh, 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 un, deux, trois, viens! Un moment donné, je parlais avec Olivier, tu sais, puis... Un des rares, qui a eu la chance d'y parler. C'est pas que j'aime Olivier, il parle pas de la personne. Je peux me dire qu'il va être triste que je serai pas là cette année. Absolument, il me l'a demandé. C'est une des premières choses qu'il m'a demandé. Josiane, va-tu être là? Ouais, je peux pas être là cette année. Parce que Lille, il parle à personne. on y est très gênés. Après, le gars-là commence à 8h, à 8h et 7h, il est comme, quand est-ce qu'on peut s'en aller? C'est ça, vu que Germain, il est aussi auteur, il est aussi scénariste, donc là, on avait comme un petit motton de scénariste awkward, donc là, on a un nourrisseur pis là, tu sais, là, à un moment donné, je suis rendu pas mal paqueté, pis là, j'ai fait ce que je fais quand je suis vraiment paqueté, c'est que je vais dire aux gens que je les trouve talentueux pis que je les trouve bonnes. Excellent, je fais ça, je viens. Non, pis je le fais pareil, mais là, je suis vraiment comme « Maud, t'étais bonne dans les barbours de la Malbuie ». C'est cool, pis tu sais, dans mon souvenir, elle est clairement plus sobre que moi, je suis comme « Ah, c'est gênant, là ». J'ai fait ça à plein de gens, pis après, je suis parti. Magnifique, mais si tu veux, j'aime être un moment encore plus malaisant, pis tu vas te sentir super bien. Oli, quand il a gagné, avec François, le prix du numéro de l'année, ben, il a dû monter sur scène. Oui, oui, absolument. Alors ça, c'est un moment qui était malaisant, parce qu'il aïe ça. Moi, j'étais chez nous, pis j'étais genre « Ah, c'est moi ! » « Ah, c'est moi, ma préférée ! » Genre, François, il est monté, là. Oli, il s'était avancé, il était dans le cadre. Là, d'après moi, il a réalisé qu'il était dans le cadre. Fait que lui, il s'est comme « Ton sang n'a rien. » Pas ben. Ça valait 1000$. Pis après, il faut qu'il aille prendre des photos, tu sais, il y a la salle de presse et tout. Écoute, il est revenu, il shakait. « J'ai ça, pourquoi j'ai fait ça ? Mon Dieu, j'ai tellement ça, j'ai tellement ça. » Et c'était mon plus beau moment de la soirée. Fait que tu vois, Yannick, t'étais parfait. J'ai juste été dire aux gens qu'il était bon. Ben oui, t'as-tu eu une belle soirée ? Oui, j'ai eu une très belle soirée, mais c'est ça. J'ai pas été comme responsable que je suis rendu à comme 5-6 bières. Là, j'ai essayé de m'en aller, justement avec Germain qui reste dans le coin. Par chez nous. Fait que là, on prend un taxi et une fois arrivé chez nous, je suis comme « Écoute, j'ai le premier épisode de Crisis on Infinite Earths, le crossover, le super-héros qui est là, pis il est juste comme 2h, 2h30 du matin, il commence à l'écouter. Là, je l'écoute comme en train de dessouler un peu, mais pas tant que ça. Pis je suis comme... J'ai l'air d'être en train de m'écouter Watchmen aussi. Fait que là, t'sais, je me couche à 4h du matin, pis je vais m'écouter de la télévision super-héros. Dans les dernières années, ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer chez nous paqueté, mais vu que j'avais de la télévision super-héros sur le PVR, je l'écoutais pareil. Je l'écoutais pareil comme en train de dessouler lentement. Pis selon la quantité de fromage dans le frigo, de juste le manger à la main de la brique. Comment c'est ça, ta nourriture dessous? C'est comme la pire du cash paqueté. J'ai pas le goût de manger du fromage, là. Ben, du fromage, c'est une poutine, mais genre, mort, dans une brique de petit Québec, zéro pis une barre, là. C'est craft dinner. Moi, c'est immédiat, là. C'est ça que j'ai fait. Ah, ouais, ça doit te faire une halaine de cul le lendemain, là. Bière pis fromage, pis super-héros. C'est le problème de sa blonde. Je dirais que ma blonde, elle sent juste la bière, pis c'est ben assez pour elle. C'est dégueulasse. Wow! Ben, en tout cas, tes moments de sous me parlent pas du tout. On est pas en même place. Pas en tout. Ah ouais, ben, tu vois, moi, j'étais un pompette, et nous, on s'était loué à un hôtel, et tout, parce qu'on m'a fait garder les enfants. Et il a fallu, tu sais, moi, j'avais mes cheveux, là, pis tout, moi, ça allonge. Fait qu'il a fallu que Lee me défasse tout ça à 3h du matin, ben chaud d'ail. C'était de toute beauté. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs. Ah, ben, je vais aller voir ça, c'est certain. Et, ouais, voilà. Pis à 2h45, on a dû appeler la réception pour demander des ciseaux, parce que... Mais non! Oh, shit! Oui, absolument. Mais tu vois, j'adore ça, parce que moi, j'ai longtemps travaillé dans le milieu hôtelier, pis des anecdotes de même, ça devient vraiment des running gags pour les employés, genre, qui vont comment être... Même dans le chambre 422, ils ont demandé des ciseaux à 2h45, pis là, nous, on se faisait beaucoup d'histoires à mon ancienne job d'hôtel. Fait que tu viens maintenant de devenir un classique pour les employés. Pis en plus, le gars qui est venu nous les porter, il fait fait que vous allez les ramener tout de suite après. Pis j'étais comme, t'as-tu vraiment besoin de ciseaux à 3h du matin? Non, mon chum, on va t'en ramener au checkout. Je te disais. T'as-tu des ciseaux plaqués hors, genre? Mais sinon, il y avait juste potentiellement plein de gens dans ta situation qui ont tout de suite. T'as-tu là juste une paire de ciseaux entre eux autres? Et toutes les rallonges des gars-là avaient besoin d'être coupés ce soir-là. Pis là, toutes mes rallonges sont dans un petit sac ziploc, pis là, il faut que j'aille les reporter à mon coiffeur. Oh là là. Prochèdement, là. Écoute, j'aime ça. Zéro déchet. J'aime ça. Oui! Rebienvenue dans 3Bières, l'émission. Il y a pas de piges dans le sac. On est lousses. Quand on va closer, mettons, des sujets, ou maintenant qu'on veut changer de sujet, on va faire comme d'habitude, on va sonner cette belle cloche. Ouh là là! Et pour parler, pour aborder cet épisode très spécial, on a commencé à parler qu'on était aux Olivier, mais là, on peut aussi, t'sais, on était remplis d'alcool, on a fait des actes que dans la lumière du jour, on est gênant, fait qu'on va rentrer un peu là-dedans. Mais pour parler de ce sujet qui n'est pas renononcé, excepté pour les gens qui ont downloadé parce qu'ils vont le voir, c'est écrit dans le titre. Il y a moi-même, Yannick. Gabrielle. Moi, Josiane. Et Amélie. Yeah! Amélie, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, on va juste mettre en contexte un petit peu peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Oui, évidemment. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, mois déjà. Un mois ou deux, oui. Tu es un des membres fondateurs du podcast Les Ficelles, que j'adore. Je suis méga, méga, méga fan. Moi aussi, j'enlève la main. C'est super gentil. Et Les Ficelles étant un podcast... Féministe sur Occupation double. Et c'est pas fait... Moi, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas de... C'est fait avec amour. Ah oui, oui. On sent que vous êtes des fans. Oui, on est vraiment... Bien, moi, je suis une fan originale. La première, comme souvent, on compare au dé à des générations de Pokémon. Fait que moi, la première génération, en 2003, à Blainville. Avec Éric. Le beau Éric. Oui, exactement. Depuis ce temps-là, mes collègues, mes amis depuis... Célène puis Robin depuis Bali. Fait que 2017. C'est des nouvelles. Oui, eux autres sont troisième génération. OK. Oui, d'Odé. Absolument. Donc, c'est ça. Podcast féministe qui s'intéresse à Odé. À chaque semaine, en fond, vous sortez les highlights de la semaine. Oui. Pour ensuite, chacune avoir un sujet en particulier inspiré des épisodes qu'on a vus, évidemment, tout en lien avec le féministe. Oui, tout le temps. Puis, c'est ça. Fait que là, cette semaine, on fait un épisode spécial. On revient sur Occupation Double. Absolument. C'est ça cette saison. Parce qu'on a eu... Attends, là, on a beaucoup de choses à dire. Il va falloir qu'on se fasse des listes, je pense. Oui, on n'a même pas fait d'ordre du jour. Écoute, 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 écoute. Mais parce que, Yannick, il faut mettre en contexte. OK? Bon, Josiane, t'es une méga fan d'Occupation Double. Je suis une méga fan d'Occupation Double. Les gens le savent peut-être à l'heure qu'il est. J'ai fait une missive pour inviter Chris au party de Noël chez mes parents. Imaginez Chris avec des cheveux de ramen à la campagne d'où je viens. Ce serait capoté. On va le recevoir. Chris, le bel ében caramel d'Odé. Oui, bien, qui est un peu perdu en ce moment. Pendant la saison, j'avais pas le goût de l'inviter, mais là, j'ai le goût de l'aider à s'en sortir. J'ai tout suivi ça. Je suis tombée dans O'Dé comme une truie cette année. Absolument. Ça te va très bien. Merci, merci, merci. Yannick et moi, on est des méga fans, on est des buddies. On est des buddies, oui, on s'écrit beaucoup post-Odé. On se donne du feedback. Peut-être pour des auditeurs qui ont pu écouter O'Dé, moi, ce que je vais essayer de faire dans l'épisode, c'est de poser des questions que peut-être que d'autres il y auraient pour que ce soit éclair pour tout le monde et pour que si vous aimez pas O'Dé, vous n'avez pas donné une chance à O'Dé. Peut-être qu'on va vous donner le goût de vous taper ça pendant les fêtes. Tout est encore disponible. Tout nouveau.ca. En fait, les trois saisons sont disponibles avec J du Temple sur le site tout ça. Et on a déjà aussi reçu J du Temple par le passé à plusieurs reprises. Donc, vous pouvez aller rechercher dans nos archives nos épisodes avec J. Ben oui, il y a une fois, on a eu Adamo. C'est vrai. On a reçu Adamo. On a reçu Adamo qui nous parlait de gros big et de tout ça. Puis qui nous parlait de son anxiété de ne pas pouvoir boire de façon médicamentée pour durer à son séjour dans la maison. Avec les bulles de nuit. Avec les bulles de nuit. Et suapop! Oui, j'adis suapop. Pris Vépito. Oui, ben en fait, au Débali, c'est une grosse année de suapop! Vraiment, oui. C'était, oui. Bon, fait qu'on se lance. Par quoi vous voulez commencer? Qu'est-ce que vous avez le goût? Comment on place ça? Ben, je pense qu'on devrait expliquer par exemple justement aux gens qui, pourquoi qu'on aime ça Occupation Double? À du monde qui se croit aux structures où ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Vous autres, qu'est-ce que vous trouvez ça le fun? Pourquoi c'est divertissant au Dé? Pourquoi vous aimez ça? Ben, vas-y, notre invité d'amour. Ben, écoute, moi j'aime ça au Dé parce que je pense que c'est comme le hockey. C'est dans la culture populaire au point que comme tout le monde écoute ça puis ça serait comme, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire que c'est pas vrai qu'au Dé, c'est dans la culture populaire. Comme tout le monde connaît ça au Québec. Même le monde qui sont au-dessus, ils savent c'est qui, Chris. Je m'attache au candidat. Pour moi, c'est comme écouter une télésérie sur Netflix, c'est la même chose. Comme les gens, j'adore ça. Je trouve ça super pertinent. Tu veux-tu t'inscrire éventuellement? Non. Jamais, jamais, jamais je m'inscrirais là-bas. Non, mais oui, non. Mais j'aimerais ça que je connaître des gens qui iraient, par exemple. J'incite mes amis. Je me dis, allez-y, inscrivez-vous. Oui, moi tout, j'ai des amis célibataires qui pourraient se fêter dans le concept. Je leur dis, vas-y que je tilte un peu. Je veux dire, ça ferait un bon show. Eh boy, oui, absolument. Bien, tu sais, moi, en ce qui me concerne, écoute, pourquoi j'aime au dé? C'est une bonne question. J'ai le goût de dire, comme plusieurs personnes le disent, c'est un genre de plaisir coupable. Je suis consciente aussi qu'il y a une espèce de plaisir de voyeurisme où tu regardes et que tu te dis, ah, moi, j'aurais pas fait ça. Ou tu sais, on a comme un petit sentiment de supériorité. Des fois, on écoute au dé parce qu'on les trouve un peu nonos et tout ça. Fait que j'ai peut-être ça un peu, mais en même temps, je me reconnais dans plein d'affaires. Je suis fascinée aussi par, bien, il y a des beaux comportements qui me fascinent là-dedans. Des fois, il y a des affaires inattendues, du teamwork, d'équipe qui apparaissent, une solidarité entre certains candidats que moi, parfois, j'appelle personnages. Tellement, je suis dedans entre les personnages de O'Day, tu sais. Fait que j'aime tout ça pour ça. Puis pour vrai, tu sais, les petites émissions quotidiennes, c'est 30 minutes. Fait que je me dépose, j'écoute ça. Je suis pas sur mon sel, je suis sur rien, je fais ça. Non, non, c'est un gros plaisir de marshmallow, tu sais. Annick? Moi, c'est ça, ce que j'aime, c'est que, c'est idéalement, c'est que tu vois des vraies personnes réagir à des situations qui sont scriptées pour eux autres. Puis la différence versus, écoutez, il y a comme une ligne de fiction puis de vraies personnes qui réagissent que je trouve vraiment intéressantes puis de les voir réagir. Puis c'est tout du monde qui arrive là pour faire un jeu, ils savent qu'ils vont faire une performance, mais éventuellement, ça bascule puis ils sont devenus habitués que c'est leur vraie vie. Oui, c'est ça! Puis là, ils commencent à vivre ouvertement et ils deviennent des fois vraiment touchants, des fois super ridicules, des fois ils deviennent un archétype haïssable super facilement, des fois ils te surprennent, puis je trouve ça vraiment le fun. Aussi, beaucoup de dames en brassière sportive se promènent. Moi, je ne vais pas bouder son plaisir de tout ça que j'aime bien. Tu sais, c'est des beaux gens. Comme tous les sauvres américains, c'est des beaux gens qui ont des problèmes. Ça fait que c'est une autre version de ça. C'est comme une autre version de top model. Exactement, exactement. Mais Ridge est pas là. Non! Mais Kevin est là. Oui, Kevin est là puis il pourrait tout s'appeler Brook puis ça marcherait. Oui, absolument. Moi, je suis une méga fan de téléréalité at large. N'importe qui qui m'a déjà parlé plus que 4 secondes mais c'est courant. J'adore ça. Évidemment, j'allais tomber dans O'Day à fond la caisse. Puis j'ai beaucoup, moi aussi, j'ai écouté les premières saisons et tout. Puis j'ai adoré l'élément de « J'ai du temps ». Ah oui, bien dit. J'ai revampé l'émission. En fait, ça s'appelle O'Day mais ça n'a rien à voir, je trouve. Ça pourrait quasiment s'appeler autre chose. Oui, oui. Oui, autre chose. Toi, moi, j'appellerais ça de même. Autre chose Afrique du Sud. Mais même J'ai du temps puis je trouve que cette année, il a atteint son apogée. Il était bon. Il était vraiment... C'est vraiment le fun qu'on voit qu'il joue sur double niveau. Tu sais, il sait qu'il y a des trucs qui sont risibles. Il s'amuse avec ça. Tu sais, la première année, il était bon déjà mais on sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus raide. Ça fait que c'était nouveau. Oui. Il n'était pas encore à l'aise. C'est ça. Là, il vogue là-dedans comme un poisson dans l'eau. Il est beau à voir aller. Il est vraiment bon. Moi, j'étais vraiment contente que ce soit lui qui revienne la prochaine. Il avait annoncé que c'est de la dernière année cette année. Puis là, en tout cas, j'aime mieux que ce soit lui une quatrième année qu'il y ait quelqu'un d'autre. Mais ils ont dû faire des tryouts. Ça sentait un petit peu quand ils ont envoyé Guillaume Pinot, Marlène Jonca aussi. Il y avait comme... Tu as l'impression que... En tout cas, le feeling que j'avais, c'est qu'ils tâtaient un peu le terrain puis qu'ils n'ont pas trouvé. Finalement, moi, c'est le feeling que j'ai eu qu'ils n'ont pas trouvé. Puis là, ils ont rappelé de j'ai puis ils ont fait 10 000 de plus par faire 10 000 de plus. Ah oui, je suis même plus que c'est peut-être un 25 000 de plus, je pense. Mais moi, moi aussi, j'étais vraiment contente même quand il l'a annoncé. J'ai écrit. Je suis comme, bien voyons, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis il était comme, bien oui, c'est ça. Non, mais ça doit être confortable aussi pour lui. C'est une affaire assez unique qui y arrive. Puis tu sais, il est maintenant... Il voyage sur tous les continents. C'est vraiment le fun. Ça a l'air vraiment... Cette année, j'ai trouvé que la nouvelle formule d'Odé Extra c'était super intéressant parce qu'on a eu vraiment accès aux coulisses puis on a vu vraiment leur vie là-bas, un peu comment ça se passe comme sans faire de mauvais jumeaux les ficelles. Mais j'ai vraiment aimé c'est aussi cette année. Je pense qu'ils sont allés vraiment plus loin encore dans l'espèce de dualité que tu disais entre le script versus la vraie vie. Moi, je prendrais quasiment un spin-off de la Maison des exclus. Oui! Hé, boy! Absolument. Il n'a pas l'idée. C'est ça, c'est... Comme à un moment donné, j'avais... On avait parlé à l'émission puis je suis comme crime, faites une émission qu'on les voit regarder l'émission puis les voir comme crouler d'autre. Parce que c'est ça, c'est comme... Quand ces deux affaires-là sont collées ensemble, c'est tout le temps vraiment intéressant. Oui, puis... Oh, excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais je voulais juste dire que moi d'ailleurs, l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au dégraisse, Andrew, à l'heure de vérité, il n'arrêtait pas de dire à quel point il s'était écroulé dans la Maison des exclus. Bien, pas lui. Ce n'était pas un exclu, c'était un gagnant, mais dans le trois semaines de jeu, parce qu'il avait vu les émissions, tu sais. Puis moi, je me disais tout le temps, pourquoi il ne nous le filme pas? Pourquoi il ne nous le filme pas? Puis là, j'étais comme... Oui, il m'a entendu cette année. On a pu voir des images de ça. Fait que voilà, je voulais dire que... C'est grâce à toi. Voilà, je suis connectée dans le céleste. C'est sûr qu'on pense que le Seigneur réponde aux prières. Moi, je me sens de même. Moi aussi, moi aussi. Mais OK, mettons que... Là, je vous demanderais, quelqu'un qui n'a jamais écouté au dé, là, le meilleur moment, mettons, de cette saison ou un bon moment de cette saison qu'on pointerait, qu'on leur montrait, qu'on devrait leur montrer pour faire comme... Ça, c'est vraiment particulier ou ça, c'est vraiment divertissant ou c'est... C'est pour ça que j'écoute ça, là. En fait, moi, je trouve qu'un bon moment, corrigez-moi, je me trompe, mais c'est le premier épisode avec le tapis rouge. Je trouve qu'il y a comme la présentation des candidats. Déjà, t'es comme... Ah, lui, je l'aime, lui, je l'aime pas. Elle, j'espère qu'elle va être là. Voyons donc, ça n'a pas d'allure qu'il aille dire ça sur le tapis rouge pour se présenter. Ah, ils ont pris lui. Moi, il n'est pas dans... Tu sais... Puis les robes, les robes. Parlons de la saison. Moi, je suis allumée sur la gainée, il est bien raide. Je pense que c'est important le tapis rouge parce qu'après ça, c'est là que tu t'attaches à des candidats d'emblée parce que si tu commences, mettons, deux, trois semaines plus tard, bien là, t'as comme un peu manqué le bateau. Parce que là, il faut vraiment que tu commences au début puis que tu fasses tes choix puis c'est vraiment comme le hockey. Pour moi, c'est la métaphore parfaite. Il faut vraiment que tu fasses tes choix au début parce qu'après ça, sinon, comment tu crées comme un attachement avec les candidats si t'arrives au milieu, tu comprends plus rien. Oui, pour que tu pointes le micro ouvert toi quand tu veux dans la partie. Mais tu projettes bien. Moi, je parle fort. C'est vraiment une situation aussi d'alignement puis éventuellement, il y a des power trio qui se développent et qui éclarent. Puis des fois aussi, t'es comme, elle, je l'aime ou lui, je l'aime pas puis là, la saison avance puis tu découvres une nouvelle facette. Finalement, je change d'idée. Moi, j'allais bien vécu cette année avec Claudie. Moi aussi. Moi, je l'ai aimée dès le début. Non, moi, t'es arrivée au début, la youtubeuse, comment elle nous la montrait, t'écrivais. Puis là, j'étais genre, elle, elle va me gosser, je le sens puis finalement, tu vois, bien, je l'aime. Je pense qu'on pourrait être des copines. Bien, moi, je pense que c'est ma préférée. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie de l'avoir à l'émission. Je pense qu'elle serait bonne. Ah oui! Super bonne. Je suis sûr qu'elle dirait oui. Écoute, mais moi, je l'ai adorée du début à la fin. Elle est arrivée puis elle me tapait un peu ses nerfs mais je comprenais. Dans ce sens, elle a 22 ans, elle débarque dans un contexte dont bien hot de voyage, d'amour. Il faut pas oublier avoir de l'attention masculine, vouloir flirter et tout. Fait qu'elle me tapait un petit peu ses nerfs mais je comprenais qu'est-ce qu'il doit dire. Je comprenais le... J'ai pas de mots là. La situation. La situation. Merci. Et là, tout au long, je l'ai adorée. Puis même là, quand Mathieu, il a été full méchant puis qu'elle l'a remis à sa place puis qu'elle a dit là, genre, si tu continues comme ça, moi, je veux pas que tu sois dans ma vie. Et même quand, mettons, ils ont montré des photos d'elle un peu plus osées puis qu'elle a dit pas le faire mais toi, t'es en chest puis c'est correct. Moi, j'en trouve féministe. Je trouve que c'est une... Moi, c'est définitivement mon moment féministe de la saison. Quand elle a parlé de double standard à l'heure de grande écoute, j'étais comme... Wow! Tant que quelqu'un dise ça avec les vrais mots, parce que souvent, ils vont pas vouloir se mouiller puis dire qu'ils sont féministes. Même quand il était autour de la table et qu'il a dit bon, c'est masturbé. Bon, grave! Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Moi aussi, moi aussi. Oui. Ça, on était pas assez fort à mon goût, mais c'était... Mais ils en ont beaucoup parlé, ça, d'ailleurs, ici et là, à quel point ils ont comme démocratisé la sexualité dans OD cette année. C'était vraiment réussi. On a même eu, on en a moins parlé, mais il y a aussi Alexane qui a dit qu'elle avait accepté de vivre l'expérience africaine au complet. Moi, j'étais pas à l'âge avec ça. C'est ça. Mais elle, elle a voulu parler de sexualité de façon maladroite. Je sais pas comment elle a voulu, je sais pas comment elle a gaugé ça dans sa tête, là. Mais elle aussi, elle a parlé de sa sexualité, mais c'est un peu tombé sous le radar de tout le monde. Mais ça, c'est une affaire, je l'ai mentionné à l'émission auparavant, mais ça, c'est une des affaires préférées d'Occupation Double. C'est tous des gens qui sont très, très beaux, qui, j'imagine, sont habitués de pouvoir nourrir leur appétit sexuel comme ils veulent, mais là, vu sur la TV, ils peuvent pas. Ils sont en train de devenir lentement fous parce qu'ils sont trop horny sur la rue principale. Oh my God! Puis là, ils veulent forniquer, puis là, la TV, la TV, je peux pas, je peux pas la TV, la TV. C'est sérieux, ils doivent faire, ils ont leur petit set de poids Econo Fitness, ils doivent vraiment faire des reps pour évacuer ça parce que, je suis sûr qu'il, Kevin, il devait capoter. En fait, dans le sens qu'il channel ça dans les French, la figure du French c'est quelque chose de vraiment important, c'est quasiment comme fourré. Comme Occupation Double, quand tu French, t'es affiché. T'es Frenché, there's no turning back. T'es Frenché avec cette personne-là, t'es tous bien d'avoir Frenché la bonne personne parce qu'après ça, t'es comme un banni, tu peux pas vraiment switcher après. Mais oui, moi ça, ça m'a vraiment gossée. Le fait que tu peux pas switcher, vous êtes là pour flirter, c'est pas flirter, c'est quoi le problème? Moi je comprends pas ça. C'est son jeune et sexy puis du monde de club, on se peut pas être plus smart que nous autres. Ben tellement, tellement. C'est comme le double standard de on est là pour flirter, on est là pour s'amuser puis tout, mais en même temps, il y a un côté très monogame, très... On s'est rencontrés, on s'est pris la main, nous sommes maintenant ensemble pour la vie puis t'es comme... C'est pas du monde plus flotté, là. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi je pense que c'est le casting, le problème. Moi je pense que c'est vraiment que... On dirait qu'ils sont pas capables de se sortir du fait que c'est très hétérosexuel, très comme... T'sais, c'est très... Il y a deux maisons, les gars, les filles, il faut que tu... T'sais, c'est... Nous, officiel, on rêve d'un O.D. queer, là, comme on rêve d'éclater un peu les frontables puis qu'il y ait des choses un peu plus comme... Qui reflètent plus la vie en 2019-2020, là. Mais même quand ils ont mis l'année passée, comment elle s'appelait, là? Cristina. La tatoueuse. Ah oui, Cristina. Cristina. Quand ils ont mis Cristina, elle est seule. Oui, c'est ça. Comment tu veux qu'elle joue... C'est ça. Non, ça, c'est la seule qui est bisexuelle, mais elle a pas d'autres amis avec qui être bisexuelle. Fait que là, c'est juste... Bien, qui est où, cette fille-là? Là, il se lance rien. Mais c'est la même chose dans... Avec Jessie, oui. Avec Jessie, au débali. En fait, il a dit qu'elle était artiste... Pansexuelle. Pansexuelle. Mais finalement, mon Dieu, elle s'est accrochée tellement vite à PH... Hé, lui, il me mettait mal à l'aise. Lui, il me met mal à l'aise d'en sort aujourd'hui. Il a la petite vibe d'un gourou de secte. Oui, oui, oui. C'est le seul couple de la nouvelle génération d'OD qui ont survécu. Oui, parce qu'elle est sous son emprise. On a pas beaucoup d'informations sur l'intérieur, les coulisses de ce couple-là. Moi, des fois, je me demande vraiment si ça vaut le coup de... Je crois pas en tout ça. Oui! Tu penses que c'était AJ, c'est juste pour le film. Genre Marie-Ève Janvier, Jean-François Leroy, là. Pas moi, pas là-dessus, OK? Non, non, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est fragile, là. Que l'amour est dans le pré, c'est fragile, là, mes opinions sur eux autres, là. Comment ça? Déballe ton sac. Non, non, non. Si on déballe le sac quelque part, ça va être maintenant. Non, mais on reviendra, parce que là, on est sur OD. Vous ferez un spécial, l'amour est dans le pré. J'ai beaucoup, beaucoup d'opinions. Oui, mais nous, on veut juste Marie-Ève puis Jean-François, là. Qu'est-ce que tu penses, là? Mais, excusez-moi, Marie-Ève, j'envie puis Jean-François Brot, là. On dirait que tu sais qui a vraiment tiré sur Kennedy, mais on est comme, tu penses qu'on est pas près, là. Ben, écoute, c'est des secrets de région. Ah, des secrets ruraux. Voilà. Des secrets ruraux. Ça se dit bien, hein? J'adore ça. Mais Jessie, puis Péthibert devrait s'appeler Secrets ruraux. Oh, t'aurais raison. Ils m'ont écrit quelque chose comme un spectacle, Secrets ruraux, ça serait nice, hein? Il y a une sitcom, moi, j'écouterais ça. Bon, ça y est. Bon, mais Jessie et Péthibert, je trouve que c'est sûr que le seul input que j'ai d'eux, dans le fond, c'est leur Instagram, tu sais. Puis c'est tellement plaqué. On les voit vraiment pas beaucoup, mettons, des images de leur quotidien où moi, je pourrais me reconnaître dans cette coupe-là. Tu sais, c'est tout le temps stagé. Ça fait maintenant près de trois ans, à peu près. Puis c'est jamais devenu naturel. Fait qu'on dirait, je me dis, comment tu veux croire à ça, tu sais. Comme s'ils se faisaient une journée de photoshoot à chaque mois, puis là, ça nourrissait leur Instagram. On s'en va dans six mois, on va se faire bicher une photo. Quasiment! À la défense de Jessie Nadeau, j'ai vu qu'elle avait écrit justement sur Instagram que c'est un choix comme conscient de ne pas montrer des scènes de leur intimité. OK. Fait que peut-être que c'est ça parce que je pense qu'ils trouvaient que c'était rendu too much. J'imagine que tu crées ton couple devant les caméras, t'as des premiers rapprochements parce que ça, c'est un autre grand mot d'Odé. C'était l'allouine, eux autres, à leur rapprochement, je m'en rappelle. Fait que j'imagine qu'à un moment donné, t'as peut-être besoin de t'éloigner un peu du front caméra de ton cellulaire. Je sais pas. Mais d'abord, moi, on dirait que je ferais un choix. Peut-être moins de photos stagées. Vendez-nous quelque chose de... Ben, vendez-nous. C'est bizarre. C'est un couple. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas obligés de me vendre des images. Mais c'est plus que... Je sais pas. Tu sais, Jessie, on dirait qu'il y a une partie d'elle que je me disais que ça devait être une fille un peu éclatée. Elle était militante. Elle faisait de l'or. Puis je retrouve rien là-dedans d'elle. Ben, c'est qu'ils nous l'ont vendue très flyée, très engagée, très grande gueule, très tout. Puis finalement, elle était très next door. C'est ça. Ben, je veux pas dire ordinaire parce qu'elle a des opinions. Mais en même temps, peut-être aussi qu'elle est comme ça puis qu'ils l'ont hypée de l'inverse. Les caméras, faut pas oublier non plus que la prod, là, s'ils veulent, mettons là... Je me fais avoir, moi. Je me fais avoir. En même temps, c'est que c'est tellement facile pour eux, tu sais. Et eux, je parle de la production, mais s'ils décident, mettons là, que... Là, je vais dire Naomi. OK? S'ils avaient décidé que Naomi, c'était la star cette année, ben, on aurait tout vu pour que Naomi soit la star cette année. Tu sais, il y a comme un... Et d'ailleurs, on va en parler de la belle Naomi puis de la belle Kisha qu'on n'a même pas vu à l'heure de Vireté. Non, mais on va parler de l'heure de Vireté. On peut-tu sauter là-dedans? Tu veux faire une pause, Yannick? Non, non, non. Il nous reste à peu près 7 minutes avant qu'on fait une pause. Ben, OK, non, parce que c'est pas assez 7 minutes. On va parler d'autres choses. On revient à l'heure de Vireté pour le prochain segment parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, moi, c'est sûr. Mais continuons avec vos moments forts. Oui, ben, moi, un de mes moments forts, parce que j'étais comme... Il faut pas oublier qu'Occupation double, c'est un jeu et cette personne-là nous l'a bien montré. C'est Camille, dans le confessionnal, qui... On a vu son visage se transformer où elle parle de Kevin et à un moment donné, pour vrai, c'est incroyable. Moi, je suis allée à l'école de théâtre et je n'ai jamais vu de transformation. C'est incroyable. Son visage s'est transformé et elle a dit... Kevin, c'est un comédien. Kevin, il joue... Tu sais, c'était... Ah, c'était comme... Elle avait l'air un peu démoniaque, possédée ou comme si c'était genre je détiens le secret parce que j'ai compris le comportement des autres et ça, c'était épeurant, excitant, troublant où tu te dis, mais elle joue le jeu, elle est consciente. Elle le dit à tout le Québec en ce moment. Fait qu'après ça, les téléspectateurs à la maison, soyez conscients, elle vous le dit, elle joue, elle. Ça, pour moi, c'est un grand problème. Mais en plus, le montage, il avait mis des musiques, des films d'horreur, presque des rires de sorcières. Ça, c'était vraiment fort. Mais tu vois, moi, ma relation avec Camille a tellement évolué tout au long de l'émission. Ton relation, elle s'en signique avec elle. Oui, oui, oui. Mais quand elle est arrivée sur le tapis rouge, tout de suite, puis qu'elle en montre ses fesses, puis tout, je sais pas si j'aime ça ou si j'haïs ça. C'est parti, Éric. Mais d'un côté, je trouvais ça très femme libérée, puis très assumée, puis très, tu sais, en possession de son corps et tout. Fait qu'il y avait ce côté-là. Puis de l'autre côté, j'étais comme, vraiment, c'est comme ça que tu te vends. T'sais, j'ai comme eu un double. Fait que tout de suite, j'étais comme, oh, je l'aime, je l'haïs, je sais pas où me positionner. Puis après ça, je l'aimais bien. C'était correct. Je l'aimais bien. Puis après, elle est devenue fol-bête, puis j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Ah! Oui, mais ça, c'est justement, dans les affaires de fiction, ils ont été de 0 à 60 très rapidement, mettons, avec son turn maléfique, mettons, ou son turn de Jézabelle. Mais moi, je pense qu'elle savait pas qu'elle faisait de la peine comme ça, Kévin. Moi, je refuse d'y croire. Je pense que ça, ils ont un peu caché ou comme ça a pas été vraiment dit parce qu'ils savent pas de si bon sens. Il faut pas oublier qu'ils se côtoient pas. C'est ça, ils se voient très rarement. Mais moi aussi, moi, je suis 100 % d'accord. C'est sûr qu'elle faisait pas. Puis même là, quand elle a switché de Kévin à Louis, moi, ça m'a pas dérangée. Non plus! Parce que t'as le droit, mon Dieu, vas-y! Puis même quand elle disait, moi, j'ai adoré ça, quand elle a fait, « Hey, là, j'y ai dit puis je me sens libérée. » Puis j'étais comme, « Bien oui, bravo, c'est une relation normale. T'es en couple, en « couple » avec quelqu'un que t'aimes pas ou que t'aimes plus. Tu le laisses, tu te sens mieux. C'est correct, c'est tout à fait normal. » Puis, attends, Josiane, après ça, quand elle a dit, « Ah, la lettre d'amour, je trouve ça lourd. » J'étais comme, « Bien oui, t'as le droit, t'as 100 % le droit, vous vous connaissez pas, ça fait deux semaines que vous vous connaissez. » Fait que je trouvais qu'elle avait vraiment raison. Bien, elle avait une honnêteté qui était quasiment déstabilisante. Parce que c'est rare que la télé, quelqu'un dit des affaires de même, vraiment en ayant conscience que ça peut blesser. Bien, c'est que c'est le genre de truc que tu vas dire à ta meilleure amie, genre, « Hey, je l'ai laissé, là, tu sais, j'y ai fait de la peine, mais je me sens bien. » Fait qu'il y a comme ça, mais elle, elle le disait dans un confessionnal. Mais là, après, elle a comme eu une phase avec Louis, parce qu'elle devenait, je trouvais, « Desperette », comme une fille qui court trop après quelqu'un. Puis là, « Hey, le Louis, bien oui, viens-t'en, le viens-t'en, le moins convaincant de l'histoire. » Elle le regarde plein, genre, « Oui, viens-t'en. » Ah oui, et puis, tout l'heureux, là. Là, on parle ici de quand Louis a été exclu de l'aventure, qui était le nouveau chum de Camille. Oui, oui. Puis là, elle est comme, « Tu veux-tu que je vienne avec toi? » « Tu veux-tu que je vienne avec toi? » « Oui, viens-t'en. » Deux choses là-dessus. Deux choses là-dessus. Premièrement, la guénée qu'elle portait Camille ce journée-là, « Hey, c'était dormait comme une robe « Back in the days » 1992. Petite robe lila, la vente, stale, petite bretelle. On dirait qu'on était dans… » Comment tu sais, par Parasco, là? C'est pas vrai dans ces années-là, Parasco? Oui, mais moi, j'étais comme, « C'est-tu plate de partir de l'aventure avec cette robe-là? » Bon, c'était mon commentaire guénée. Deuxième chose. OK, parce qu'il y en avait deux. Il y a aussi la belle Camille, beau moment, maintenant, mon top 2 de Camille, c'est quand elle va dans le confessionnal et là, elle réalise pendant un party que Louis ne l'aime pas, pour vrai. Il est avec elle pour gagner, mais qu'elle ne peut pas y dire parce que là, elle a dit, en pleurant, elle a dit, « Mais je ne veux pas le dire parce que je vais perdre et moi, je veux gagner. » Elle a dit ça, ça, c'est vraiment vulnérable. C'est montré à tout le monde, « Voici mon cerveau, tout est calculé. » Ça, c'était genre, « Hé, ça me donnait le frisson, Colin Dubin. » Ça, c'est elle qui a... Moi, je trouve qu'elle avait la vision la plus juste de c'est quoi au dé en 2019 parce qu'on va arrêter de se faire croire que c'est réellement pour rencontrer l'amour. C'est beaucoup plus pour mousser leur carrière, avoir des followers sur Internet, devenir influenceur, influenceuse. Avoir des passes à l'île Sonic. VIP à Oceaga 2020. Oui, mais c'est plus ça la game que c'est de réellement rencontrer l'amour. Mais oui. Je me sors dans les yeux, mais c'est parce que... Quoi qu'on a trois coupes jusqu'à maintenant, est-ce qu'en 2020, ils seront encore là? Je ne sais pas, mais pour le moment, on a trois coupes. Quand l'année passée, Andrew Peech's, c'était déjà fini. Ah oui, ils ont gagné, c'était fini. Mais oui, mais oui, mais Adamo et Alexandra aussi, c'était pas concluant. Il y a Yann et Juliane de l'année passée qui ont été ensemble quand même. Oui, ils ont une bonne rune. Oui. Ils ne sont plus ensemble. Non, c'est fini. On les a vus au casino et ils n'avaient pas l'air de vouloir rester l'un à côté de l'autre. Je comprends. Oui, parce que dans le fond, officiel, on a été invités à la finale au casino. J'ai tant de choses à dire sur la finale en direct pour l'amour du ciel. C'était spécial, oui, c'était spécial comme événement. Mais tu vois, une bonne finale en direct, c'est RuPaul Drag Race. Ça, il y a du monde, ça cheer, c'est le fun, on y va, let's go. La technique est présente aussi, je te dirais. Mais ce qui manque peut-être, c'est moins léché à la maison quand c'est posé. C'était pas... J'étais mal à l'aise, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tant aimé ça. Non, mais je n'ai pas réécouté parce que nous, on était là-bas, ça fait que c'était comme... Je n'ai pas réécouté la finale de la maison. Je ne sais pas comment c'était, mais nous, c'était très malaisant parce que tout le monde avait les faces des candidats préférés. Oui, c'est ça, je l'ai demandé. il finissait dans la main puis là, quand l'animateur de fou était comme... OK, qui vote pour telle couple, telle couple? Puis comme personne ne votait pour Alexandre Piquiari, fait que c'était tellement malaisant parce que là, à chaque fois, il essaie d'avoir des images de la foule d'Alexandre Piquiari, mais comme tout le monde s'en collissait, fait que c'était comme... Moi, j'aurais levé les masques. Je les aime. Ben non, c'est pas vrai. Oui, absolument. C'était spécial. Tu les aimes pour vrai? Oui. Ben oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu me dises ça? Voyons. Je suis choqué, là, Yannick. Je suis choqué. C'est-tu quoi? On prend le pause drette-là puis on va venir là-dessus drette après. J'avais plaidé mon cas. D'accord. Est-ce qu'on est prêts? Parce que là, on avait dit qu'on tombait dans l'heure de vérité. Non, mais il faut qu'ils parlent de Piquiari puis Alexandre. Oui, Piquiari puis Alexandre, qui est un... Moi, je les trouve, je les aime pas mal. J'ai trouvé le fun. Ben, je trouve le fun. Le fun? Ils sont tous, ils sont funnés. Ben, je savais pas que l'heure de vérité se continuait jusqu'ici. Alors que mes choix et mes opinions, mes joies sont jugées. On est le off heure de vérité. Je suis désolée. Ben, je me suis fait une toxe pour ça. Ben, je te dirais que ça commence par Alexandre parce qu'Alexandre, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est elle... J'imagine que quand tu la rencontres dans la vraie vie, j'imagine qu'elle est pas mal comment qu'elle est à l'émission et qu'elle est pas tant flashy. Puis tu sais, tout le monde a essayé de le monter, j'ai essayé d'en faire une partie de sa personnalité qu'elle a chialé sur le ménage puis survivre ensemble puis comment les filles créent du temps, c'est agressant, des affaires comme ça. Ben, moi, je te dirais que c'est un type de personnalité qui me rejoint plus. Tu sais, il faut comme... Pour y avoir de vivre ensemble, il faut que quelqu'un veille au grain, mettons, que tout se passe bien puis qu'elle semble avoir cette personnalité-là, ça me faisait l'aimer plus. Puis ça, ça, j'aimais ça. Aussi, c'est une affaire que je parle souvent. Moi, je vois des apparences comme des dessins habituellement puis elle, elle ressemble vraiment à un dessin qui est sorti de la plume d'un dessinateur qui s'appelle José Luis, qui a se lopéz. On dirait qu'elle est une fille dessinée par lui qui existe pour de vrai. Fait que juste de la voir à l'écran, je trouve ça fascinant. C'est comme si le dessin prenait vie. Oui, oui. Puis le fait qu'elle ressemble à ça puis qu'elle est patineuse artistique en même temps, c'est comme une affaire qui est comme tellement une affaire de fiction. Alors là, elle ressemble à ça puis c'est ça pour de vrai puis ça, je trouve ça fascinant. Je reconnais que c'est méta, mais ça commence avec ça puis à un moment donné, puis ce que j'ai trouvé vraiment sincèrement touchant, c'est à un moment donné elle a dit à Kiari qu'elle a appris à le connaître sans connaître son contexte social. Oui, ça, c'est vrai. Puis sans... Oh, oh, avec les rôles des yeux ici. De ne pas savoir de quel milieu vient tout ça. Oui, elle a dit je ne sais pas c'est quoi ton char. Puis l'argent, puis c'est quelque chose d'extrêmement quétaine qui est dit sincèrement par une personne qui a l'air d'une princesse de Disney puis le fait que ça existe pour de vrai, je trouve ça vraiment fascinant. Ah, mais les casquettes... Moi, je n'ai pas vraiment lu ça comme ça parce que nous, mettons, moi, je pense qu'Odé, c'est comme un microcosme de la réalité, tu sais. Puis mettons, tu sais, de dire qu'elle l'a connue sans sa richesse, sans savoir rien, c'est comme... Il y a toujours quand même des dynamiques de pouvoir qui s'installent peu importe où est-ce qu'ils sont, tu sais. Fait que, tu sais, qui arrive, moi, je pense qu'il a perdu, entre autres, je vais faire un gros statement, là, mais... Moi, vraiment, il a perdu parce que le Québec est un peu raciste, là, comme... Oui, oui, je suis d'accord. Il a perdu parce que, tu sais, quand même bien qu'elle a dit qu'elle ne le voyait pas dans l'aventure, je pense qu'en dehors de ça, les gens l'ont... Tu sais, les commentaires que moi, j'ai lus sur des posts d'Od, c'était dégueulasse, là. Moi, je n'ai rien lu. Comme, par exemple, le fait que son père, à la finale, qui parlait français, le monde était comme... Ah, il parlait donc bien français! Bien oui, la fait qu'au complet, Chris parle français, allô, là. Puis moi, je pense que, tu sais, c'est un peu... En tout cas, pour moi, quand Alexandre, elle a dit ça, c'était vraiment comme une démonstration d'à quel point c'est une personne privilégiée, qui n'a jamais vraiment eu à affronter rien de grave dans sa vie si elle peut penser que, comme... Oui! Elle ne va pas la rattraper, puis que, tu sais, en tout cas, nous, au Ficelle, on était comme, yo, comment c'est arrivé, là? Ça sortait sincèrement d'elle et je trouvais ça... Ah oui, t'as trouvé ça? Oui, oui, puis... Ah, pas moi. Bien, parce que... Puis moi, en tout cas, bref, j'ai trouvé ça beau, puis là, t'as amené un point aussi que j'aime. J'aime ça que la fille qui a l'air le plus d'un idéal arien sort avec le dos noir. Ça, c'est... Là, c'est le dernier layer de l'affaire, là. Je suis sûr, il y a du monde Je me lève plus fort le matin, sachant qu'il y a du monde choqué par cette image-là. Mais moi, je vais être backée, moi, là-dessus, Yannick, moi aussi, je les aimais bien, Alexandre et Chiari. Mais si tu me disais, par exemple, c'est pas des personnages... Josiane ne fera pas de liste, tantôt. Si, c'est pas... Tu peux me dire, je trouve que c'est pas des personnages de réalité... Le télé-réalité attachant, par exemple, là, je suis d'accord parce qu'il leur manque quelques affaires. Peut-être qu'ils flashent pas tant que ça, mais... Et Chiari est arrogant, en plus, moi, là... Non, mais attends, attends, mais c'est vrai que c'est pas eux qui faisaient le show. Ça, c'est vrai à 100%. Genre, tu mets juste toutes des coupes pareilles comme eux, c'est plate en maudit au dé. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé d'Alexanne, mis en part le fait qu'elle est très belle et patineuse artistique. Moi, je vais pas c'est de patineuse artistique, ça me rejoint. Mais j'en trouvais égale. Tu sais, j'aimais qu'elle ait un caractère vraiment très... Elle est capable de s'affirmer, elle est capable de dire ce qu'elle pense, de replacer le monde et tout, mais sans jamais avoir besoin de crier ou de backstabber ou de... Attends, j'ai pas fini. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé sa personnalité comme telle. Puis c'est vrai qu'elle est pas démonstrative, c'est vrai qu'elle est pas exubérante ni rien, mais je trouvais qu'elle avait une belle maturité puis une capacité d'adaptation. Je veux dire, elle restait très lucide puis elle était très... Moi, je vais pas me mettre en coupe en sortant tout de suite. Tu sais, il a... Il y a trois semaines dans un chalet, on verra. Oui, oui. Ça, ça m'a tuée. Une semaine, c'est long. Trois jours, peut-être. Oui, ça, c'est honnête. Mais il y avait comme ça que j'ai beaucoup aimé et, bon, qui arrive, j'ai eu une petite relâche à mon reine qui arrive. Je le trouve très beau. Je trouve que c'est... Il est plus beau dans la maison, par exemple. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Quand tu vois l'air de vérité puis des affaires comme ça, il est comme quatre fois plus beau. Absolument, absolument beau. Il est gigantesque, hein? On l'a vu au casino, là, genre, il est vraiment grand. C'est peut-être aussi qu'il est plus habillé en parascu puis on a fait de même. C'est en Vincent de la Zéro. Mais, Chiari, moi aussi, encore une fois, j'avais une petite relation amour-haine. Fait qu'il y a des fois aussi, quand il est avec Alexandre, je trouvais qu'il était touchant, qu'il était beau. Tu sais, quand il a pleuré à un moment donné, il a dit qu'il l'aimait. En tout cas, tu sais, je trouvais que... Amélie, arrête de rouler. Des yeux. Comment ça, c'est elle qui roule le plus des yeux, ça? Non, mais moi, là, je suis là à vous entendre parler de Chiari puis Alexandre. Quand moi, j'ai juste le goût de dire « Wow! » OK? Si on avait eu la chance d'avoir Dragosse plus longtemps! Mais oui, mais oui! Dragosse, Dragosse! Mais oui, Dragosse! Dragosse, une tasse de laitillette! Non, 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 non! Dragosse, là, il avait mis des pillons rapidement en disant « Alexandre, viens ici, je voudrais te dire quelque chose. » Pow! Il a donné un bec. Elle, elle avait un regard de fille qui était comme « Ouh, tchikibabao, ça me passe dans le bovente, OK? » Et moi, là, je pensais que ce bovente-là, elle allait nous vendre une Christy de bonne saison, OK? Moi aussi, vraiment. Et Dragosse et Carrie n'ont pas du tout la même personnalité. Non. Et je pense que Dragosse avec Alexan nous aurait vendu plus de rêves. Mais, regarde, on va parler des éliminations. J'ai rien compris de toutes les éliminations qui se sont passées. Dragosse qui est parti si tôt, j'ai jamais compris pourquoi c'est lui. Non, il est parti si tard quand on la voyait jamais. Aussi, tout à fait. Puis aussi, Chris, j'ai jamais compris comment ils sont venus à Chris qui est parti. Ils se sont montés la tête qu'il avait mis des pions sur plein de filles. Oui, mais comment c'est Claudie puis Alexandre qui ont choisi que c'était Chris qui partait? Tu sais, comme, il y a plein d'affaires que j'ai pas compris, que j'ai jamais zéro compris. Paulina aussi, je suis zéro d'accord avec son départ. Elle est tellement fine. En tout cas, nous, on l'aime beaucoup officielle, Paulina. Elle a l'air parlé. Oui, bien, en fait, elle nous a écrit, elle a écouté notre podcast puis elle nous a écrit pour leur entrer au casino. On a un épisode qui s'appelle Queen Po. Oui, je sais, je l'ai écoutée. C'était vraiment la préférée puis pour vrai, maintenant, elle, elle a tout gagné. Pour moi, Dragosse puis elle, c'est les grands gagnants d'Odé. Est-ce qu'ils sont ensemble? Ils sont réellement ensemble. Ils sont tellement cute en plus. Oui, ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien. Oui, oui, oui. Au casino, ils se mangeaient à la face toute la soirée puis ils ont l'air full en amour. En fait, je pense qu'à l'heure de vérité, quand Chris a sacré son camp, ils s'en allaient parler de ça parce qu'ils ont dit Paulina puis là, Chris est comme parti puis ça a coupé mais d'après moi, on a manqué comme le moment où on parlait de ça à l'heure de vérité. Mais comment t'expliques ça? Parce que tu penses que l'heure de vérité ne voulait pas qu'on parle du couple? Non, je pense que Chris a fait une espèce de stunt puis quand il s'est levé, d'après moi, c'est ça qui se passait. Ils s'en allaient parler de Dragosse puis Paulina puis ça nous a comme... Mais l'heure de vérité, il y a bien des affaires. On va y revenir. On a 30 ans? Je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas duré deux heures, moi, l'heure de vérité. Les gens qui ne savent pas l'heure de vérité, c'est probablement que ça dure une heure et demie, mais 45 minutes une fois que tu l'avances judicieusement. Mon cœur fait vite avant que ça commence. Puis c'est un après-show où les gens viennent de se parler puis s'en dire leur... C'est tous les candidats. Ils lavent leur linge sale. C'est tous les candidats, tous les candidats qui ont participé, un coup, qui ont vu tous les épisodes se rencontrent pour régler leur compte. Mais il y aurait dû faire deux parties. Partie 1, partie 2, parce que là, il y avait encore une fois qui? Camille, Rimm, Karl, puis... Les trois coupes finalistes sont rendus là, on s'en fout, comme on le sait. On vous a vu tellement toute la saison. Parlez-nous du reste du draft. La valeur ajoutée du fait que Karl avait perdu sa voix durant l'heure de vérité, toutes ses paroles avaient comme extra-tristesse. Il parlait comme le parrain. Il n'arrêtait pas de parler de trahison. Ben là, de trahison, tu sais. Non, mais moi, là, non, 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 je ne suis pas capable. Karl, là... Il y a vraiment un petit problème avec son attachement dans son enfance. Ben clairement. C'est clair, là. Clairement. Moi, je lui recommande la... Qu'est-ce qu'il y a eu, Karl? Je ne sais pas, il faudrait... Parce que ça, c'est... Je lui recommande la thérapie. Personnellement, je pense qu'il y a des bobos pas réglés, là. Il faut que... Ben non, mais non, c'est pas t'es qui. Comment tu veux qu'on comprenne d'où tu viens? C'est un grown-ass man de 32 ans avant thérapie. Ça presse. Ça presse. Puis c'est d'autres gens qui partageaient le moins sa vie, me semble, de ce qu'on entendait. Il parlait qu'il aimait ses chums, mais tu sais... C'est pull, c'est tout. Puis c'est pull, oui. Puis la plupart du temps, les autres personnages, ils partagent un peu plus. Fait que là, vers la fin de l'émission, à un moment donné, il y a comme le... Il y a le plancher, se dérobe, puis il vient bien émotionnel parce qu'il perçoit d'avoir été trahi. Puis là, t'es comme... Wow! Ça vient d'où, ça, Karl? Là, c'est ça, le fort de voir du vrai monde versus des personnages. Moi, j'ai vraiment une relation amouraine avec lui parce que j'haïs l'aimer. J'aime pas ça, que je l'aime autant, mais il m'a complètement... Je sais. Mais moi, dans une autre vie, j'étais pas full politisée, mettons, avant la grève de 2012. Fait que je viens d'un petit patelin qui s'appelle Valéphile, puis il me fait penser à des amis que j'avais comme à l'époque, comme des gars que je côtoyais beaucoup qui étaient un peu comme lui, un peu douchebag, pas très... Mais avec un bon fond. Oui. Parce que lui aussi, je trouve qu'il s'est amélioré quand même au début de la saison. Moi, je l'aimais vraiment pas. Je trouve qu'on a quand même vu son évolution un peu. Il a compris certaines affaires. En fait, moi, ce qui a fait en sorte que j'ai changé mon fusil d'épaule parce qu'au début, je l'haïssais, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendue compte qu'il était conscient du jeu puis il arrêtait pas de commenter le jeu. Est-ce que le show est bon? Est-ce que c'est bon cette année? Ça, on dirait que ça m'a fait attach... Je me suis attachée à lui parce que j'avais les mêmes réflexions chez nous. Ça, ça m'a fait changer un peu mon fusil d'épaule. Mais moi aussi, à la fin, j'étais comme « Mais prends, c'est toi, consulte. » Contrairement à Louis, je pense qu'il est arrivé là en étant déjà méchant. Moi, j'ai senti que Louis était méchant versus Carl. Il était juste comme... Personne n'a jamais dit que dans la vie, il faut que tu t'intéresses aux filles, à leur personnalité. Moi, là, à partir du moment, le moment où il a dit... Oh my God, je sais, moi aussi. Et là, il parlait de chant et tout le kit de sa passion, de sa vie. Et il est comme « Parle-moi de tes ongles, parle-moi de ta robe. » Et non, moi, là, ça a été... Ça a été terminé, mon gars. Même si elle te parlait de ça, tu aurais fait « Parle-moi de d'autres choses, ça ne m'intéresse pas. » Ah, non, non, non. Mais est-ce que vous croyez à son couple avec Ophélia? Non, c'est sûr que non. Et toi, Yannick? Je pense que ça va être courte durée. Parce qu'ils ont l'air aussi d'avoir le track de vie établi « Anyways ». Puis on ne dirait pas qu'il y a une passion qui va faire qu'ils vont jumeler ces tracks-là. Ils n'habitent pas dans les mêmes villes. Québec-Montréal, des gens partant. Puis Ophélia, là, moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était trop bien. Elle était... Tu sais, je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle faisait à O'Day, en fait. Elle est plus vieille, elle est mature, elle comprend tout. Elle a comme deux ou trois salons. Elle a comme trois business. Je n'ai jamais compris qu'est-ce qu'elle faisait là. Je la trouve trop bien pour ça. Le segment où elle coupe les cheveux à Karl puis elle change toutes les deux sur leur vie, ça, j'aurais pu prendre un épisode entier de tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Des fois, il y a des moments justement dans le show où tu peux les voir juste se parler puis là, tu les vois plus comme des vraies personnes puis c'est assez intéressant. Mais tu vois, à ce moment-là, moi, j'ai trouvé qu'il s'était rattrapé parce que, tu sais, vers son premier discours versus « parle-moi pas de ta vie, parle-moi juste de ton linge » versus... Il avait l'air plus de s'intéresser pour de vraies... Mais non, mais quand il a dit un moment donné « j'aime ma liberté » puis « ben oui, tu vas aller profiter de ta notoriété puis aller te poigner des couclottes, là. » Oui, mais il y a un... Voyons, non, mais... Mais il y a un peu de flou entre Karl et Ophélia que je trouve qu'on n'a pas assez discuté. C'est qu'on a beaucoup entendu parler de la lettre que Kevin a écrite à Camille. Mais là, un moment donné, on a su un peu random qu'Ophélia avait écrit une lettre à Karl puis que lui, ça a comme été long avant qu'il la lise, qu'il lui en donne des nouvelles. Mais il n'y a pas eu de vrais topos là-dessus. Je veux dire... Non, c'est parce que c'était des rébus. Il y a eu de la misère. Non, mais moi, j'aurais voulu en savoir plus parce que quand ils sont partis en voyage puis qu'Ophélia est allée le rejoindre dans le spa, all-in, elle l'a frenchée tout de suite. Puis là, j'étais comme « OK, là, qu'est-ce qui s'est passé que tout se passe si vite? Puis la lettre... Où c'est que ça s'est passé le moment où Ophélia elle lui a expliqué dans la lettre qu'elle s'attachait mais qu'il fallait qu'il parle plus de ses émotions. On a compris qu'elle lui reprochait ça. Mais pourquoi on parle juste de la lettre de Kevin puis de Camille puis pas de celle-là? Mais regarde, je ne sais pas. Es-tu sur le dark web cette lettre-là? On appelle le dark web. Prouvez cette lettre. Je pense que les gars de distortion, vous avez le sujet de votre prochain potéâtre. S'il vous plaît, d'entre les caméras, s'il vous plaît. Moi, je ne vois pas ce dark web. Je n'ai peur de m'acheter de la coke sans m'en rendre compte. Non. Puis je n'ai pas ça. Il paye un jeton qui ne se peut pas. Comment ça s'appelle? Des bitcoins. Des bitcoins? Mais non. Il faut que tu portes un loup devant ton ordinateur. Non, non, non. Je ne veux pas aller là sur le sombre Internet pas tout. Mais je veux l'alerte. Max, il y a quelqu'un qui l'a. S'il vous plaît. Parce que c'est ça, on n'en a pas assez parlé à ce sujet-là. Mais non, mais on n'a pas parlé non plus de Carl avec Rime aussi. Moi, j'ai trouvé ça absolument inacceptable et déplacé. Comment vous devriez Rime pour quelqu'un qui n'a pas écouté l'émission? Moi, je l'aime, Rime. Rime, en fait, là... C'est très difficile. Moi, Rime, Rime, Rime... Mais je l'ai pardonné après le casino. On s'est parlé, elle et moi. Ah! Qu'est-ce que c'est que j'ai dit? Elle a une drogue sur le coin. Qu'est-ce que tu lui as pardonné? Attends une minute. OK, je veux juste faire une mise en contexte. Rime, c'est... Elle était sublimement belle. On va commencer. Mais il était tout beau, là. Mais moi, Rime, j'avais vraiment... Je trouvais qu'elle avait l'air d'une princesse égyptienne. J'ai la trouvée belle, mon Dieu, que je la trouvais belle. Puis je l'ai adorée du début parce que, mon Dieu, qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle disait tout. Elle n'avait pas peur d'y aller. Ah, moi, j'ai adoré ça. Tu l'avais déjà... Tu l'as déjà décrite comme... Tu sais, ça te faisait penser à un genre de fille que tu avais été avec au secondaire. Oui, elle me fait penser à toutes les filles maghrébines avec qui j'ai été au secondaire. Oui, c'est ça. Celles qui ont de la tour, que c'est très matriarcal, que c'est très... On est forte, on est indépendante, on est la nouvelle génération. On a un passé, mais on veut s'en détacher. Je l'ai trouvée, là. Ah, mon Dieu, moi, je l'aimais. Elle s'affirmait. Je la trouvais ultra féministe. Je l'aimais beaucoup. Elle a eu des moments, bon, moins hot, mais j'ai trouvé qu'elle a su se... comprendre, s'excuser, se rattraper, avouer quand elle a eu... C'est ça, des erreurs et tout. Et encore une fois, à l'heure de vérité, avec Chris et tout, le double standard de, tu sais, on ne peut pas se laisser... Tu sais, moi, je ne peux pas te laisser pour un autre, mais toi, tu peux être en peine d'amour. Il y a comme tout ça, là, que, bref, moi, je l'ai adoré. Moi, j'ai vraiment eu un problème avec elle dans le party avec LP quand elle a vraiment dépassé le consensement d'LP. Parce que là, c'était pas comme un peu genre flirty, là. C'était comme lui qui n'arrêtait pas de dire non, 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 je ne french pas personne cette tête. Là, il lèche le cou, puis... Tu sais, il n'a pas l'air à l'aise, le boy, là, tu le vois, là, puis c'est comme une double affaire. Mais ça, c'était gênant, mais c'était gênant. Ben, c'était plus que gênant parce que, tu sais, c'est comme lui, il est pogné dans comme ça parce qu'il était supposé... Tu sais, t'es un gars à O2, il était supposé vouloir que Rhyme te lèche le cou, tu sais, c'est ça, les attentes. Mais il n'avait vraiment pas l'air bien là-dedans, puis elle, elle, elle a juste continué puis c'est clairement parce qu'elle était très, très saoule, tu sais. Fait que moi, ce bout-là, j'avais déchanté beaucoup de rimes parce que je trouvais que j'avais pas vraiment aimé ses excuses non plus au super élimination. Tu sais, ben, j'étais saoule. OK, mais encore, tu sais, comme allô, là. Mais au Casino, en fait, là, on a fait la ligne parce que c'était vraiment bizarre, le Casino, mais il était comme dans des enclos, les candidats et les candidates, comme surélevés. Puis là, il fallait comme que tu fasses la ligne pour aller... Elle était weird. T'en parles dans votre épisode d'à quel point que c'était une situation étrange. En plus, il faut payer 125 $ pour être là? Moi, ça m'a jetée à terre. Oui, c'était... Moi, j'aurais pas payé ça. T'avais-tu du alcool gratis pour ça, 25 $? On avait un souper puis deux consommations. C'est définitivement trop cher. Oui. Puis il y avait même pas de bulles de nuit, il y avait même pas de gourou. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait... Oui, pas de bulles de nuit! Tu sais, qu'il y ait des bulles de nuit, qu'il y ait des bulles de nuit, qu'il y ait pour la finale ou qu'il y ait des commanditaires de gourous puis tout. Mais non, partout. Tu peux gifler Lou Ferrigno au Comic Con pour 125 $. Fait que là, toi, t'as choisi le box de rimes. Bien, on a vu rimes puis Katia, qui est dans le fond une des réalisatrices sur notre podcast, elle a aimé rimes depuis le début. Les deux, c'est les deux femmes maghrébines et tout. Fait qu'elle voulait vraiment y aller. Fait qu'on s'est mis en ligne puis on trouvait ça extrêmement weird d'être en ligne. Qu'est-ce que tu fais quand t'as beaucoup en ligne? Bien, là, les gens, ils disent comme, ils disaient, mettons, genre, ah, t'étais ma candidate préférée. Puis là, ils prenaient une selfie. Fait que là, on a pris des selfies avec tous les candidats. Il y avait-tu du monde dans le box de Chiari puis Alexandre? Bien, on les a pas vus, eux autres. Les finalistes, ils ont pas le temps de faire ça. On a à peine eu le temps de dire, Jay a dit allô à trois personnes puis après ça, c'était fini. Fait que les autres, ils étaient plus occupés. Mais rien de tout de suite, on lui a dit qu'on avait un podcast féministe. Je me suis rendue compte en regardant les émissions que je tenais vraiment mal l'alcool puis que ça avait été super malaisant puis que je n'étais pas habituée de boire. Fait que je l'ai sentie vraiment sincère, mais encore une fois, ça, c'est le genre d'affaires que j'ai eu accès parce qu'on est allé, on était au casino aller voir. Fait que je comprends que c'est pas tout le monde qui a accès à ça non plus, mais moi, je l'ai sentie vraiment sincère. Je t'invite, Rime, je t'invite à Trois-Bières n'importe quand, mais on ne boira pas là. Mais je l'ai sentie vraiment sincère qu'elle avait fait le temps Ça doit être dur de te réécouter dans cet état-là, de te réécouter point, c'est horrible. Te réécouter complètement soul, faire des avances à un gars qui ne veut rien savoir, ça doit être déchirant. Vraiment. Puis en plus, on a eu la chance, Robin, ma collègue d'officiel, elle a eu la chance et en fait, elle ne savait pas, elle était juste assise en attendant aux toilettes puis elle a jasé avec la mère de Rime par hasard, comme elle a rencontré la mère de Rime qui a dit, on a trouvé ça dur les rumeurs comme quoi on ne la supportait pas. Moi, je suis sa plus grande fan pourtant parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi la famille de Rime... Ah oui, je n'ai jamais entendu parler. Non, mais Rime sur Internet, c'était horrible. Ils ont désactivé les commentaires sur son Instagram parce qu'il y avait trop de gens qui étaient méchants avec elle. Moi, je n'en reviens pas qu'on m'a dit qu'à un moment donné, il y avait eu une page Facebook qui était genre « Achetons un soutien-gorge à Rime ». Oui. Ça, ça m'a tellement fâchée. C'est horrible. Genre, pouvez-vous laisser Rime vivre ce qu'elle veut vivre avec sa propre poitrine? Là, au moins, ils ont quand même arrangé... En portant un top comme Jasmine, laissons-la vivre. Non, non, mais je veux dire, ça, j'étais comme à quel point... Tantôt, j'ai pensé à ça et en fait, le problème dans OD, c'est que nous, on regarde tout ça comme des téléspectateurs et moi-même, je me dis tout le temps « Je ne peux pas trop les juger. Ils vivent des affaires incroyables. Je ne sais pas comment je réagirais. » Puis après ça, mes réflexions, je les garde en général pour moi ou dans un sympathique podcast de ne pas être trop vilain. Mais le problème, dans le fond, c'est juste les gens qui ne sont pas capables de comprendre que c'est de la TV. Dans le sens que Rime, elle n'a rien fait de grave, mais là, ça a pris des proportions incroyables qu'ils n'apportent pas de brassières. Ça n'a pas de bon sens en 2019. Mais non, mais tout le problème en fait d'Occupation double, c'est le public. Oui! On va se le dire. Oui, ce n'est pas les concurrents. On va être 100% honnêtes parce que comme tu disais, nous, on s'en parle entre nous, mais jamais au grand, jamais je serais allée commenter sur une photo de Camille. Tu es vraiment une... Tu sais, ça ne se fait pas. Ce n'est pas gentil, c'est méchant puis ça ne sert à rien parce que Camille, c'est fait, c'est passé. Elle ne peut pas retourner dans le passé. On ne peut pas effacer les... C'est fait, là. Fait que... Arrêtez, arrêtez. Faites pas ça, c'est méchant. C'était comme une campagne contre elle, là. C'était genre le Taylor Swift-Gate, là. Le monde allait commenter des maudits de serpents, là, sur son compte Instagram. C'était absurde. Mais on a appris à l'heure de vérité, en tout cas, moi, je ne le savais pas, on a appris à l'heure de vérité qu'il y a même de la famille de Camille qui a reçu des messages vraiment haineux. Puis je suis comme, mais vous êtes qui, vous, dans votre maison, je ne sais trop où, au Québec, qui se dit, ouais, j'aime tellement pas cette concurrente-là que je vais envoyer de la merde à ses parents. Ça, je trouvais ça triste. Pour vrai, Camille, on sentait que c'était triste puis dur ce qu'elle avait vécu à son retour. Ça, pour vrai, ça me fend le cœur. Je me dis, mon Dieu, le public est calme. En plus, ils font des compétitions pour dire, dites pas que Kevin, c'est une vidange, l'intimidation a houdé, mais de l'autre côté, les gens vont faire ça. C'est un autre double standard. Mais ça n'a aucun sens, moi, puis j'en ai déjà parlé dans les Patreon et dans les Gab Réponds où est-ce que tout le monde me pose des questions sur l'occupation double. Mais que, tu sais, toutes les opinions qu'on émet, puis même en ce moment, tout ce qu'on dit, il faut rappeler aux gens qu'on ne les connaît pas personnellement. Nous, on se fie uniquement sur qu'est-ce qu'on a vu à la télé. Puis peut-être que dans un contexte où est-ce que tu es privé de tes amis, ta famille, ton support moral, ton cercle habituel, où est-ce que tu ne dors pas beaucoup, tu es voué à l'oisiveté parce que tu n'as pas le choix. ils n'ont pas le droit d'avoir de livres, de musique, rien. Tu ne vas pas à job pour te changer. Une journée de job ne te change pas les idées de ton quotidien, rien de ça. C'est sûr que c'est des contextes où ce n'est pas nécessairement la vraie perte. Oui, mais il y a comme tout ça. Puis même en ce moment, dans tout ce qu'on se dit, on se base uniquement sur les émissions. Puis jamais, moi, jamais dans ma vie, si je croisais Carl dans la rue, je serais « Ah, c'était dégueulasse, tu as une passion double! » Ben non, je ne ferais rien. Je l'ignorerais, je pense que c'est ce que je fais parce que je serais gênée et je ne saurais pas quoi lui dire et lui non plus, il n'y aurait rien à me dire. Moi, l'année passée, j'ai beaucoup critiqué Renaud officiel. C'était vraiment quelqu'une que j'ai vraiment détestée. Puis on a pris l'ascenseur avec nous au casino, mais comme, on ne lui a pas dit « T'es un tabarnak! » On a pris l'ascenseur avec, c'est tout. On ne va pas, on comprend que c'est comme... C'est une guerre, c'est un autre... Vous avez donné un bon point. Vous avez parlé du sommeil. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Oui, chez moi. Oui, oui. Je réfléchissais avec 7 avec une toilette puis je réfléchissais aussi au sommeil. Ça devait être vraiment difficile de dormir à OD. Je veux dire, ils dorment 7 filles, 7 gars dans la même chambre. C'est beau te mettre des petits bouchons, t'entends des affaires, il y a du monde qui bouge, qui se déplace. C'est comme intime dormir aussi. Puis juste pour ça, je me suis dit « C'est pour ça que je ne vais pas m'inscrire à l'occupation d'eau. » Juste parce que genre, comment tu fais pour dormir? Quand tu te réveilles, il y a une petite grosse photo de toi. Non, mais c'est fucké. Le petit quotidien qu'on ne voit pas tant, ça doit être ça le plus fucké. Tu sais, comme à l'heure de vérité, on apprend qu'Ophélia souvent mangé à tout le monde puis tout ça. Ça m'a brisé le cœur. Tu sais, on ne l'a pas vu ça puis qu'elle est coiffée puis qu'elle est maquillée. On n'a pas beaucoup vu, mais c'est ça qui doit être étrange. C'est une espèce de quotidien à 7 qu'au final, tu ne connais pas tant. Puis des fois aussi, même à l'heure de vérité, quand les filles sont arrivées puis là, ça se serrait des bras. « Ah, je suis tellement contente de te voir. » Puis t'es comme « Ah oui, vous étiez des amis. Il me semble qu'on ne vous a jamais vu vous parler plus que trois secondes. Toutes, oui. » J'ai pensé à toi, en fait, en écoutant la vérité parce que quand Gab est venue au Ficelle, elle nous a parlé de la sororité, de l'amitié entre femmes et tout, puis là, j'étais comme « Oh non! » On a eu un autre... Moi, ça m'a brisé le cœur parce que dans le fond, Ophélia l'a dit « Je vous ai vu chialer dans mon dos, vous aviez mon linge, vous étiez coiffée par moi, je vous avais nourrie dans la même journée puis là, vous arrivez puis vous dites que je suis une bitch puis comme j'étais genre « Oh my God! » Mais c'est là qu'on voit que, comme disait Gab tantôt, qu'Ophélia devait avoir un autre niveau de maturité parce que c'est vrai qu'Ophélia, on ne l'a pas entendu bitcher sur les autres. Jamais, non. Elle a parlé d'insécurité et quoi que ce soit, mais elle n'a pas bitché. Non. Puis moi, quelqu'un qui me fait à manger, tu ne mords pas la main qui te dérouille. Absolument pas. Mais c'est pour ça qu'elle, une affaire que je trouvais vraiment intéressante puis aussi avec Alexandre, elle qui est une femme d'affaires qui a ses business puis Alexandre qui est une athlète. Tu sais, ça, c'est du monde qui a été habitué de gérer leur vie d'une façon précise pour vivre. Puis là, de les voir dans ce milieu-là, tu vois que ça grinçait pour eux autres des fois. Ça fait que je trouvais ça le fun de voir ça comme justement se cabosser face aux autres. Moi, j'ai été très impressionnée toute la saison par la chevelure d'Alexandre. Je me suis vraiment questionnée à me dire... C'était des beaux cheveux de Carrie. Mais elle avait toujours de magnifiques cheveux puis pourtant, moi, cette espèce d'ondulation-là, je ne sais pas comment j'aurais fait pour gérer ça. Mais pour vrai, j'étais impressionnée et j'avais le goût de faire Alexandre. Peux-tu nous faire un tutoriel de comment tu nous vis ses cheveux? Là, on a su que c'est Ophélia sûrement qui la coiffe. Potentiellement que c'est Ophélia. Potentiellement que c'est la coiffeuse de la gang. Mais est-ce qu'on peut revenir, moi, sur une de mes citations préférées? Quand Trudy et Matrobi sont dans la chambre de l'amour, la nuit de l'amour... Je vais toucher ta main parce que je sais aussi je sais tellement que c'est ta main. Je sais pas trop comment on va la distance pour notre couple et tout. Puis Trudy qui part à RIP qui est comme « Ben voyons, on habite les deux à Montréal. » Ben oui, c'est sûr que j'ai une voiture. Mais tu sais, des fois avec le trafic, ça peut prendre une heure et tout. J'ai tellement trouvé ça drôle. Voyons, Roby, t'es-tu en train de te défiler de ce couple? Ben non, ça sonnait le gars qui a peur de l'engagement. Ben oui, tellement. C'est ça, c'est tellement drôle. Moi, ça m'a cassé le bécis. Moi, pour vrai, je vous le dis là, je vous le dis là, c'est mon opinion, je ne les connais pas à la hauteur de ce que j'ai vu. Je ne crois pas à ça. Trudy est faunée, saine, intelligente, pleine de talent. Elle prenait, tu sais, elle le disait à Matt, c'est pas grave son gang, on s'est trouvé, on a une belle feuille de route. Puis lui, Matt, tu le sentais, il se traite lui-même de fuckboy puis il voulait réussir. Je ne crois pas en cette affaire-là. y a-tu donc ben pas la vibe d'un fuckboy? C'est-tu juste moi qui trouve ça? Non, moi non plus. Hé, moi, excuse-moi, là, tu viens m'approcher dans un bar puis je fais, ah-ah, puis je me revire de bar puis je continue à jaser avec mes chums de filles. Moi, il ne viendra pas m'aborder. Il ne viendra pas m'aborder. Il va savoir que moi, je suis comme autre chose. Non, mais moi, pour vrai, Matt, il y a une autre citation qui m'a marquée, OK? Parce que c'est rare qu'on entend ça. Quand il regardait un sudoku puis il était comme son ouh, les lettres de ce mon mystère-là. Oh, shit, c'est arrivé, ça? Non, non, mais... Ah, mais ça aurait pu. C'est l'image que je me fais de lui qui n'est pas charitable parce qu'il ne rayonne pas. Il ne rayonne pas. Il ne rayonne pas. Tu parlais tellement du penseur. Je pense qu'il y a eu un peu de trudification qui l'a aidé. Oui, oui. Gros projet de trudification. Il est allé dans une date avec Trudy. Trudy portait un beau one-piece pot d'eau avec des feuilles de jeûne. Je ne sais pas trop. Ils font leur date puis tout ça. Puis là, après ça, Matt, il revient. Puis là, il parle de... Matt Roby parle dans le confessionnal de sa date. Puis là, il dit « Ah, tu sais, Trudy est fantastique. J'aime vraiment ça passer du temps avec elle. Puis elle était tellement belle. Puis là, il dit... En plus, là, tu sais, je pense qu'elle ne portait pas de brassière. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'elle ne portait pas de brassière. Puis là, j'étais chez nous puis j'étais genre... Je sais, pour vrai, je ne sais pas comment interpréter ça. Qu'est-ce qu'on doit sortir de cette remarque-là? C'est tellement étrange. Bien, quand il a dit « Un cul, là, une femme, c'est une vraie femme. Il faut faire son vélo. » Elle faisait du bessic à pédales, c'est ça. Elle faisait du bessic. Puis là, j'étais genre... Moi, là, genre... Il y a des caméras, les amis. Votre famille, les parents de Trudy t'écoutent à la maison, là. Puis toi, tu vas aller souper avec eux au brunch en fin de semaine. Oui, j'ai dit que votre fille avait un beau cul. Je trouve ça vrai. Ça, c'est ça que... Ça fait partie de mon image weird de lui, c'est que... Si tu veux dire elle a vraiment « Maudibot derrière, pareil. » Mais si tu dis ça, t'es même « Ouais, ouais, il a raison. » Mais quand il dit ça de l'autre façon que lui, il le disait à la télé, je suis comme « Qu'est-ce que t'es en train de dire, man? » Moi? Ouais? C'est comme... Pourquoi tu dis ça? T'es comme pour l'affaire des brassières, c'est comme aussi bien dire comme « Ah, je pense que j'ai vu ses nips. Nice, tu sais. » Si tu dis ça, t'es comme « Ok, cool, t'apprécies son corps. C'est parfait. » Non, c'est sûr. Mais quand tu vis ta affaire comme si t'étais un détective de sous-vêtements, qu'est-ce que tu fais? Non, non, puis moi, j'étais genre « Ben voyons, oui, c'est ça. » Et puis c'est nice. Genre, je ne laisserais pas tout seul chez Victoria's Secret. Non, non, mais c'était weird. Moi, je me suis faite à voir parce qu'au début, quand il a dit qu'il y avait comme les poignets tatoués avec les mains, avec les noms de sa graveur, moi, ça m'a eu, là. C'était mon préféré depuis le début, je le sais. Mes amis, c'était comme « Of course. » Mais non, moi, je l'aimais full au début. Je suis contente qu'il revienne. J'ai comme, tu sais, c'est pas très moins... Non, non, non. Mais j'ai déchanté. Yes, sir. Mais moi, c'est ça, je voulais en parler quand on est à l'officiel puis finalement, quand je suis allée à l'officiel, mais finalement, on n'a pas eu le temps parce qu'il y a bon. Mais tu sais, moi, c'était la notion de consentement, là. Hé, Mathieu, on t'a dit non, on t'a redit non. Un moment donné, tu décroches et tu t'en vas, là, comme, mais là, je suis retournée, je suis retournée, je suis retournée. Puis là, c'est le public qui l'a fait rentrer. Puis là, tu sais... Mais d'ailleurs, là, moi, ce que je suis plus capable d'entendre, c'est que quand les gens, ils disent à Trudy puis à Matt, « Attends, qu'est-ce que vous retenez de votre aventure? » Puis là, ils disent « Bien, la persévérance, on n'a jamais lâché. » Lâché? Trim, tu n'étais pas, tu n'étais pas, genre, dyslexique, puis à faire, tu écris des dictionnaires. Ça, c'est de la persévérance. Je veux dire, tu as juste attendu que quelqu'un vote pour toi. Je veux dire, moi, la persévérance, c'est genre des acquis du travail. J'étais comme, non, non, allez relire dans le Petit Robert ou le Larousse. Vous n'êtes pas, comme, persévérant, vous êtes des participants. Fait que, voilà, je voulais dire... Vous êtes juste encore là. Ben oui! Je veux dire, est-ce qu'à tous les jours, vous avez travaillé pour réussir? Non! Vous attendiez que J'ai du temps de vous annoncer une activité? Genre, vous n'avez rien fait. Ah, c'est magnifique. Puis c'est-tu toi qui ressorti ça? Mais tu sais, parce que tout le monde était mannequin et chanteur, là, cette année, absolument tout le monde. Moi, j'ai partagé beaucoup de photos de nos candidats dans leur gig. Dans leur pyjama de Noël. On a vu Trudy. On a vu... On a vu... Paulina. Paulina. Pour l'aubainerie, me semble. Ils vendaient des maillots de bain à l'aubainerie. On a vu Naomi qui vendait des beaux vêtements automnales chez Simons. Ça, pour vrai, ça m'allume au bout à ce temps-là. Je regarde toutes les pubs en disant « Où sont mes personnages favoris d'occupation de hub? » Fait que ça m'amuse beaucoup. Écoute, je pense qu'on va prendre une petite pause là-dessus. Mettez l'épisode sur pause. Allez chercher ces photos-là. Et puis, on revenait drette après. Lui, c'est pour être pas à la messe. Il écoute pas ça le dimanche. Je peux pas croire. Il aurait pas eu de fun. Il aurait rien dit. On est de retour. Gabrielle, d'allez commencer avec quelque chose. Je veux revenir sur l'heure de vérité parce que l'heure de vérité, on a vu tout le monde qu'on voyait déjà beaucoup. Mais moi, ce qui m'a beaucoup fâchée, c'est qu'on n'a pas parlé avec Louis. On n'a pas parlé avec LP. On n'a pas parlé avec Kisha ni avec Naomi. Ni Jennifer un petit peu et tout. On n'a pas encore les gros fidèles et on a des lourds à dire. Il y avait, il me semble qu'il aurait dû justement faire une autre portion des questions du public même. Mais il aurait dû commencer par qui est encore en couple. Clac, 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 clac. Qui est en couple à l'interne avec d'autres gens de OD. Qui est en couple maintenant à l'extérieur. Oui, comme Kate. Mais là, elle était pas là non plus à l'heure de vérité. Ça fait que c'est... Mais c'est ça. C'est un autre truc aussi qui aurait pu en parler de comment vous avez réagi quand c'est la fin. Mais je trouvais que c'était pas assez... C'était pas une heure de vérité satisfaisante. Non, vraiment pas. Premièrement, moi je m'attendais à ce que ça dure comme l'épisode normal plus la longueur d'OD extra habituellement. Parce que j'étais comme ils vont avoir comme du stock à dire. Il s'est passé tellement d'affaires puis finalement ça... C'était tout casse-c'est... Ils ont juste recensé des vieilles affaires. Moi, je lance ça comme ça. Vous, le détenteur d'un podcast nommé aux oliviers, vous pourriez pas organiser une heure de vérité 2.0 en invitant tout le monde. On avait gagné, peut-être que oui, mais là, on n'a pas... Excuse-moi, je voulais pas virer le fer d'en plaie. Mais maudit! Si vous nous entendez détenteurs du dark web, on pourrait peut-être organiser une heure de vérité sur le sombre Internet. Non, mais moi, j'ai de la place chez nous. C'est pas top grand, mais on peut tous les installer à quelque part. C'est vrai. Puis là, moi, je leur pose les vraies questions. Je veux dire, on ramène à la base, on les remet à leur place puis on jase. Mais moi, au casino, j'ai parlé de fausse diversité avec Naomi parce que là, j'ai fait la file pour l'enclos pour aller voir Naomi. Ça n'a pas d'allure cette phrase-là. Mais là, à un moment donné, on avait... On sait qu'à Ode, la culture de l'alcool, c'est grand, mais comme au casino aussi. À un moment donné, on commençait à être un petit peu chaud d'ail au casino fait que j'étais comme « Ah oui, ma Naomi! » Déjà, tu t'es gênée dans la vraie vie. C'est comme moi au Parti des Oliviers. Mais quand j'ai parlé avec Kevin, j'ai blackout, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas ce qu'on s'est dit. On a pris une photo ensemble, mais j'étais tellement impressionnée. Moi, c'était mon préféré de loin, Kevin. Moi, je ne suis pas encore revenue de son chees-string des poches. Oh! Couleur de pot! Ça m'a dérangée énormément. Mon Dieu que ça m'a dérangée. J'en ai des flashbacks. Mais Naomi, elle était comme « Ouais, en effet, moi, je me suis sentie comme une plante verte pendant toute la durée dodée ». Ils ont spiné sur que cette année, c'était comme plus diversité. La première femme trans, mais en même temps… Tout le monde est parti tellement rapidement. C'est ça. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle être un « token ». Quand tu utilises des gens qui sont différents, un petit peu plus marginalisés juste pour mousser ton show. Moi, j'ai trouvé ça vraiment en poche. Moi, surtout, je n'en reviens pas. Il aurait dû avoir l'immunité parce que la première semaine, tac, Kate, Kisha, ciao, bye. On ne l'a même pas entendu parler. Maintenant, on a été malades lors d'une activité. On ne l'a pas vue. Vous vous souvenez, au début de saison, elle n'est pas allée à l'activité. Elle l'a dit, elle était malade. Moi, ça m'a cassé le Bécile. Non, non, mais là, je parle de Kisha. Ah, mais Kisha, c'est parce que je ne peux pas en parler, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Elle n'était pas là. Elle a l'air d'avoir des beaux cheveux doucis, mais c'est tout ce que je sais. Elle vivait sa « best life » au casino. Elle dansait. Mais les gens, justement, le personnel allait y parler. Mettons son enclos, il était plus vide. C'est comme quand tu écoutes un sitcom, dans le pilote, il y a un personnage qui est plus jeune en vraie série. C'est ça qui est arrivé. Mais je me souviens d'une chose qu'elle a dit, la belle Kisha, c'est qu'elle expliquait qu'elle avait trouvé ça difficile parce que normalement, elle n'avait pas besoin de faire d'efforts pour que les hommes s'intéressent à elle. Et que là, elle avait trouvé ça difficile parce que finalement, il y a plein d'autres belles personnes et qu'il faut qu'elle joue le jeu. Il faut qu'elle en fasse des moves, elle aussi. Ça fait que peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas allée dans son box. Ça fait que je ne sais pas, mais peut-être qu'elle m'aurait expliqué que c'est ça, elle ne s'est pas sentie dans la course et qu'elle n'a pas été capable de faire les moves nécessaires. une légère pause, un instant. On enregistre deux épisodes cette semaine. Alors, notre invitée pour le prochain épisode est déjà là. C'est Rose-Aimée. Puis là, on parle de Odey. Rose-Aimée, elle verrait de ça, venez parler de... Viens, viens faire la file à notre box. Viens, viens, viens. Tasse ma bouteille, tasse ça, t'en. On te voyait manger le comptoir, vouloir intervenir et tout. Je pense qu'elle va être trop grande, cette chaise-là, ma belle enfant. Je pense que mon manteau devrait être là. Tu vas être très haut. Tu vas être à la bonne place puis on va... Rose-Aimée, Amélie, Rose-Aimée. Allô, enchantée. C'est elle du podcast L'Efficiel. On est tous des fans. T'as-tu un autre micro? Non, mais Josiane, on va croire que vous partagez votre micro ensemble. On va parler ensemble, tu vas voir, ça va bien aller. Enlève-le-moi des mains quand tu veux intervenir ou on se le passe, on fait tout. En plus, Rose-Aimée qui est dans notre pool OD, et ça, il y en a beaucoup d'échanges là-dessus, par exemple. J'ai suivi assidûment avec grande excitation. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé à date. De tout. On est allé partout. On était beaucoup, je pense, dans la déception de l'heure de vérité que ce n'était pas autant satisfaisant qu'on pouvait. Sérieusement, c'était tellement problématique à plusieurs niveaux. Puis, je ne suis pas fière de ma réaction quand je l'ai regardée parce que je charlais beaucoup contre les hommes et mon chum m'a dit « Bon, le Rose, si je t'écoute parler, les gars, ils ont tous été choisis parce que tu as des trous de cul. » J'étais comme « Oui! » C'est ça le casting qu'ils voulaient remplir. J'étais comme « Mais en plus! » J'étais comme inquiet. Puis les femmes sont choisies pour quoi? Pour être attirantes, Marc-André. Puis là, je suis partie dans une espèce de délire. Puis après ça, la tête reposée, j'étais comme « Non, Ré, elle n'a peut-être pas été super correct avec Chris non plus. Peut-être que j'ai vu ça d'un point de vue moi-même assez sexiste. Pas fière de moi. » Mais moi, il y a une des choses qu'on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé de beaucoup de sujets, mais on n'a pas beaucoup parlé que les gens s'entendent beaucoup pour dire qu'un des véritables gagnants de l'édition, c'est Kevin. Oui, oui. Avec son prix. Je ne sais pas trop où il a gagné de l'argent. Puis c'est clairement le nouveau Renault. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas super éloquent devant un micro. Oui, bien, on l'a vu. Je m'excuse de le dire. Je le trouve super attachant, Kevin, mais dans les entrevues post-O-D, ça avait l'air moins naturel. Il y aurait peut-être un peu plus de travail que Renault en avait à faire en sortant. Oui, bien, moi, je pense que le moment où on l'a mieux vu, c'est quand il s'est rasé la moustache. Puis qu'après ça, il a fait une vidéo dans l'émission pour dire « Donc, après mon élimination, on m'a demandé d'éliminer trois personnes. Donc, je vais éliminer. » Là, j'étais genre « Comment? Quand elle s'est devenue un robot? » À la meilleure occasion, on manquait ça de me mettre la merde. Ça, ça aurait été un bon twist. Ce qu'il y avait, puis les gars, les bons gars. Moi, chez nous, j'étais cool. Non, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Moi non plus, mais Kevin, c'était le beau qui me sert cette saison. Comme l'année passée, c'était Jonathan. Comme l'autre. D'ailleurs, Jonathan était au casino, puis on l'a vu qu'il a adopté le style de coupe de cheveux ramen à Chris au début. Il est rendu blond-bleaché. On était bien étonnés. Absolument. Mais moi, je dirais qu'il a eu le plus facile puis à qui on devrait encore en vouloir, c'est Louis. Ah non! On parlait de ça qu'il y a l'heure de vérité. Comment ça qu'on va parler? Comment ça, ça n'a pas commencé avec Louis? Pourquoi? Pourquoi Louis? Comment ça se fait qu'on a laissé tout ça passer? Louis, là, il s'en sort tellement aisément, ça me met en colère. Je vais moi-même le pourchasser. On dirait, on dirait, Louis, il ressemble à une poupée gonflable de Julien Lacroix qui a été surgonflé, je trouve. Il y a comme ses traits, mais comme plus élargis autour. Je le trouvais inquiétant à cause de ça. On peut-tu aller voir si Julien Lacroix n'a pas été mangé par Louis? C'est tout ça qui s'est passé? Puis sa graphique dans le front. Hé, sa graphique dans le front. On vous voit, genre, quasiment aller aux toilettes. Parle-moi ça. Ça graphique dans le front. Ça a été long. Ça a été long. Moi, je calculais les jours. « Ah, Louis, sa graphique, mets-tu du best-gant? » Je voulais savoir. À la limite, un peu de petit cover-up. Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas un peu de... Il avait l'air de tirer. Moi, c'est le candidat qui m'a déçue le plus. Parce qu'au début, je trouvais qu'il avait l'air, mettons, moins douchebag, Louis, tu sais, puis qu'il avait l'air, tu sais, comme quand il ne voulait pas Frenchie Camille avant de savoir pour qui elle avait voté. J'avais trouvé ça drôle, tu sais, mais comme, finalement, ça a vraiment viré sur un 37e. C'est pas parce que c'est un candidat libéral, Louis, où je me mets l'entend. Mais on ne le savait pas, ça. Mais c'est ça, on ne le savait pas au début. Moins cute maintenant. C'est sur le pôle au dé, quand j'ai vu, je ne sais plus qui qui avait posté ça, son rap sur le fédéralisme. J'étais tellement crampée. Moi, j'ai habité 3 ans. Ah oui, ah, Josiane! Pour vrai! Je suis pas au courant! Moi, j'ai habité 3 ans en Ontario, puis je vous garantis que les Ontariens sont moins fédéralistes que Louis, là. Je n'ai jamais vu ça en Ontario, du monde triper sur le Canada de même, à part la journée du Canada. Il a fait un rap? Oui, c'est épouvantable. Comment ça? Je n'ai pas vu ça, moi. Non, mais reste dans l'insouciance, Josiane, pauvre, reste où tu es. C'est au même niveau du vidéo de Kevin en 2011 à Punta Cana qui vomit dans la piscine. C'est la même... Oh mon Dieu! Et là, ça fait juste me faire réaliser qu'à toutes les fois où j'ai été dans une piscine de tout inclus, sûrement que plusieurs personnes avaient vomi dedans, préalablement, parce que quand Kevin il vomit, il fait juste brasser un petit peu l'eau puis tout le monde continue à se baigner autour en ignorant qu'ils sont dans une flaque de rigurgie. Oh mon Dieu! Le pouvoir du flas! Le pouvoir du clore! Oh my God! Oh my God! Non, mais c'est savoureux. Moi, j'ai un de mes amis pour le nommer, on le salue, Simon Laroche, qui me dit souvent « Je pense faire une campagne de socio-financement pour ramasser assez d'argent pour qu'on n'arrête jamais de filmer les candidats d'aujourd'hui. » Parce qu'il dit « Là, je veux connaître la suite. Je veux... » Tu sais, c'est du monde qui justement vont commencer à aller à l'île Sonic gratis, à le Chiaga, à se faire donner plein d'affaires. Tu sais, le vrai stuff qu'on va... Après ce qu'il dit, comment? Mais attends, il n'y a pas Marlène Jocca qui prépare un documentaire sur la vie après au dé. C'est ça qu'elle avait fait. C'est ça? Oui, elle l'a fait pour la dernière saison. Il a été diffusé. Elle peut être qu'elle le fait encore. Bien, ça serait génial ça. Mais tu sais, moi, je voudrais dans 10 ans. Genre dans 10 ans, on va les trouver. Mais non, on va le savoir cette semaine. Je pense que c'est ça, ce qu'ils disaient. Cette semaine ou la semaine prochaine, ils font des épisodes spécials avec les anciens candidats-candidates. Genre Jimmy, mis tous les anciens. Les épisodes hebdomadaires d'Odé. Non, nous, on pensait que c'était notre dernier épisode officiel. Puis là, finalement, il y a encore du stock cette semaine. On ne s'est plus speechés. Là, on est comme yo. J'ai un dernier point qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais pourquoi, à l'heure de vérité, on n'a pas dit que Chris et Claudie se connaissaient? Non, je sais. Ça ne s'est jamais sorti, ça. C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai. Puis je veux dire, ils ont fait une crise que Jen et Dragos se connaissaient. Puis ça, finalement, comment on s'en collait? Il n'y a pas de problème que vous ayez passé au chargant ensemble, que vous ayez soupé pour vous donner des trucs d'influenceurs puis que vous fassiez semblant de ne pas vous connaître sur le tapis rouge puis c'est sorti dans les médias mais on ne vous confrontera pas là-dessus. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ben non, mais... Je t'accorde! Je t'accorde! Écoute, même Kevin puis Mathieu qui ont fait un sleepover puis tout, ça sort là, là. Comment ça, Kevin? Oui, c'est sorti, ta barouette. Ben oui, mais sortez-moi ça dès le début parce que si les gars, ils avaient su que Mathieu puis Kevin ils avaient fait un sleepover peut-être que Mathieu aurait été embarqué dans l'équipe à Kevin de rejet puis là, tout le monde aurait fait ouais, mais Mathieu puis Kevin on sait bien ils ont eu une alliance puis là, ils auraient fait ouais, mais moi ils m'ont passé puis là, bon, tout ça là. Oui, oui, oui! Non, non, mais bonjour je suis tellement excitée que je ne sais plus qu'est-ce que je veux dire mais n'empêche que ce qui me jette sur le cul c'est qu'ils font je ne sais pas combien d'auditions des milliers d'auditions puis au final, ta barouette qui se connaissent tout C'est sûr qu'ils le savent déjà moi, je n'y crois pas une petite seconde mais non, mais c'est le même bassin de monde on s'entend que il paraît que il y a tous les poignets au Beach Club l'été Mais oui, c'est sûr Moi, je suis sûre qu'il y a du recrutement Mais oui Mais moi, ça me choque ça Moi, je pensais que les gens s'inscrivaient puis pas partaient dans une Moi, Renaud, pour moi c'est la plus grande injustice qui s'est passée dans O'Day comme l'année passée le gars, il a pissé dans un spa Non, inacceptable Puis là, maintenant il anime des trucs d'O'Day il est sponsorisé comme par la grosse machine O'Day Mais non, mais quand même il était au casino il était comme dans la prod il était comme impliqué puis il faisait des petits alimentaires de fouilles puis j'étais comme voyons au cabarnak Il anime avec Véronique Cloutier puis il pisse dans un spa Ben oui, tu sais une fille aurait fait une affaire comme ça jamais Jamais On s'entend que la prochaine animée avec Véronique Cloutier c'est Claudie Oui Elle va se faire ramasser par une prod super convaincue Moi, je suis d'accord je l'aime, Claudie Mais son segment de faux talk show c'était épouvantable Oh, mais oui Moi, c'était l'un des moments les plus cringy de la saison J'ai pas du tout aimé ça mais on n'en plus pas Le moment qui m'a mis mal à l'aise c'est celui après où elle dit en pleurant qu'enfin elle a devenu animatrice Puis là, peut-être que mon jupon d'animatrice dépasse mais je suis comme hé, ça demande deux, trois étapes de plus Hé, excuse-moi tu deviens animatrice comme on l'a tous déjà fait dans notre salon avec deux chums de filles comme on a tous déjà fait ça un vendredi soir C'était une belle cordeure J'ai trouvé ça touchant mais en même temps il y a quelque chose qui me titillait c'était, bien, elle a raison parce qu'elle va sortir de là puis elle va se faire récupérer puis elle va être super bonne il n'y a pas de soucis mais en tout cas Puis moi, pendant ce temps-là je vais devenir animatrice sur le dark web Je veux dire comment je me sens moi dans tout ça comment je me sens moi je suis là sympathique qui attend au bout de la pile j'ai jamais été mise dans un enclos au casino mais une fois mes soeurs par exemple une fois mes soeurs qui m'ont enfermée dans le package à roue chez nous puis j'étais pas capable de sortir j'étais trop petite pour sortir les veaux m'avaient têté les fesses Ah, quoi? Oui parce que les veaux quand ils ont soif puis ils sont petits ils font ça genre puis là moi j'avais le péteux à la hauteur de leur bouche puis là je criais après mes soeurs sortez-vous de là puis là les veaux ils me faisaient ça sur le péteux fait que tu sais je veux dire moi je mérite une place d'animatrice comme Claudie voilà c'était le segment agricole du podcast écoute je pense que on peut pas topper ça je pense qu'il va falloir qu'on termine ça rien là Rosémy ça c'est bien impossible c'est ça la vie à la ferme ben moi juste en terminant là je pense que l'année prochaine les filles on va faire les auditions êtes-vous game? on documente ça on y va en plus on se connait écoute le problème c'est qu'on connait aussi le trois quarts de la production t'imagines on est rappelé tu sais tu pars à Odey Punta Cana on ferait comme oh fuck ben moi y aller pour le gag ben moi je l'ai souvent dit tu sais l'année passée j'avais fait un peu une campagne de pub pour que Odey Grèce ben oui pour Odey Grèce parce que moi je suis déjà allée en Grèce aussi fait que là je voulais juste y aller puis là gagner plein d'activités puis dire non je suis déjà allée non c'est plate j'ai pas le goût je l'ai faite il y a deux ans mais je voulais j'avais fait une campagne j'avais fait un vidéo puis je taguais Jay dedans juste pour que j'intervienne que je devienne une espèce de de personnage qui met du du pump it up dans l'affaire ben absolument puis ça a pas marché mais je vais me réessayer encore je vais me réessayer écoute c'est ce que je l'ai dit aussi sur Twitter là si ils savent c'est quoi la bonne TV là tu sais Dominique Paquette là déguisez-les puis mettez-les dans l'aventure oh il y a un nouvel intriguant qui rentre dans la maison des gars puis là c'est Dominique Paquette dans un personnage à son cul ce serait merveilleux moi j'aimerais qu'il invite les ex des candidats mais il le faisait avant dans l'édition au début là tu sais en tout cas moi je me rappelle à la première année ou une des premières années là il y a un ex qui était là puis il avait dit non elle sort pas avec c'est une folle comme à heure de grande écoute c'était vraiment plus crunchy par moi d'un commentaire original mon ex en 2003 c'était quand même subvertible en 2003 à Blainville le domaine .0 sur le lac je me souviens moi je connaissais pas ça le linge .0 my god écoute on pourrait continuer pour toujours mais malheureusement il faut terminer ce bel épisode mesdames où peut-on vous voir sur internet où vous trouvez de ce que vous faites ben les ficelles on est pas mal sur Facebook sur Instagram aussi vous sortez un épisode par semaine de votre podcast c'est terminé parce que nous dans le fond on suit la saison d'Odé fait qu'on va revenir sans aucun doute l'année prochaine mais si vous commencez à les écouter vous pouvez aller toutes réécouter oui exactement on est sur Spotify sur tous les balados il y a vos deux saisons aussi on va peut-être faire des épisodes spéciaux en janvier on est en train de voir on va voir on est dans les allez écouter les ficelles merci pour l'invitation ça fait plaisir ben salut moi qui me concerne ben salut tout le monde ben là c'est ça perdez pas votre temps sur le dark web c'est pas vrai je suis pas là pour vrai mais vous pouvez juste suivre ma page Facebook Josiane Oubichon je mets tout là-dessus sinon sur Instagram au bubu ben comme d'habitude vous pouvez aussi suivre ma lapine sur Instagram Rosie Valens la lapine bon temps des fêtes à tous et merci 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 de l'invitation c'était bien amusant j'ai un message d'espoir rapidement à dire ramenez Love Story s'il vous plaît si moi vous pouvez me trouver dans un prochain épisode de Trois bières on se rappellera que j'étais pas invitée à ce moment-là Facebook, Instagram Gabrielle Caron venez me suivre il y a des bien belles choses qui s'en viennent d'autres dates de show pour Gab et Nice seront annoncées en 2020 et puis c'est pas mal ça oui moi c'est YannickBelzil sur Twitter c'est que sur Instagram il y a surtout des dessins vous pouvez m'engager pour en faire c'est super le fun aussi on aimerait remercier les gens des Trois-Brasseurs qui nous hébergent physiquement et Tribute Games qui nous hébergent électroniquement c'est vraiment le fun ils font des bons jeux achetez-en pendant les fêtes pour savoir si c'est lesquels aller sur Tribute Games.com mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écouté et sur ce à la prochaine bière puis je veux juste dire que tous les candidats d'Occupation d'Europe qui nous écoutent écrivez-nous on va vous booker il n'y en a pas de problème très hâte à la prochaine bière Sous-titrage ST' 501